Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous, pour ce séminaire aujourd'hui, il y a deux dans la prise, deux intervenantes. Donc, brillamment, Charles Brice, qui est anthropologue, qui est un historique d'attente, chargé de recherche de CNRS à Bordeaux. Et elle travaille sur la relation entre humain et humain. Et donc, notamment, elle a, très récemment, nous dirige à nos marchés, avec deux collègues, Mathieu Fred et Sada Tavola. Et elle vient aussi publier, donc, aux éditions Amsterdam, face à l'antivore, qui se vit comme un roman. Voilà pour Charlotte. Et donc, aujourd'hui, c'est Louis de Versailles. Avec une autre reconnaissance, il y a quelques semaines, maintenant, en moins. En tout cas, les biochimines, c'est la tête de l'autorat en physique pour l'éducation à l'Université de Grenoble. Et donc, pendant son postdoc, elle a rejoint une association qui s'appelle Open Insuline. Et à son retour en France, elle a co-fondé Open Insuline Foundation en France. Et donc, un des objets de cette fondation, notamment, développer des technologies en open source, et donc, sous fonds en fibre, et donc, là, on a également parlé de tout ça. Et moi-même, pour finir, avec Stéphane Nange, je suis professeur ici à l'Université de Paris-Cité, en biologie-nutrition, et je dirige une équipe qui travaille sur les problèmes de nutrition et de l'impact des aliments et de la nutrition sur le métabolisme, notamment dans les perspectives pathologiques que sont le diabète et le métabolisme, et comment l'environnement nutritionnel va impacter la santé. Voilà. Je partage l'écran. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous voyez bien l'écran ? J'imagine que oui. Je crois que c'est que oui. Vas-y, Charlotte, quand tu veux. Ok. Tu me fais des petits signes, mais il faut que j'enlève le slide. D'accord. Tout d'abord, Maxime Ponky pour cette invitation. On a déjà eu l'occasion de discuter un peu avec Mise il y a quelques temps et voilà, c'était des projets, des perspectives passionnantes et réunissantes. Alors moi, j'ai changé un tout petit, tout petit peu ce qu'il y avait écrit sur le réunis, sur ce que je vais faire autour de Mise. Mais je vais, voilà, je vais vous expliquer un petit peu avant d'être venu. Donc, je n'arrête pas si c'est vrai. Oh dut, ça ne marche pas quand je fais. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, l'antibioresistance, donc la résistance bactérielle aux antibiotiques, est désormais reconnue après pas mal de décennies d'alerte provenant tant des associations des étudiants de santé, du domaine médical ou encore universitaire, comme un véritable vidéo de santé publique qui va toucher durablement et très durement les sociétés humaines dans les années et dans les décennies à vie. Quand on y pense, il y a quelque chose quand même de préférant dans cette histoire, c'est-à-dire que les antibiotiques qui ont été rendus disponibles à la population dès le milieu des années 40, qui ont vraiment permis une aide drastique de la mortalité, qui ont amélioré sensiblement la santé et les conditions de vie des autopopopulations de plus en plus nombreuses à y avoir accès dans les décennies suivantes, eh bien, ces antibiotiques, aujourd'hui, sont de plus en plus inefficaces. Je viens de se dire qu'on a même des bactéries pathogènes aujourd'hui qui n'était pas particulièrement nombreuses ce soir, il y a encore 20 ans, qui sont de plus ce qu'on appelle des super bugs, parce qu'elles sont résistantes à tous les antibiotiques disponibles. Donc, cette situation, d'après les maintenant nombreux rapports et études dont nous disposons, va aller en s'aggravant dans les prochaines victimes. Alors, face à ce désastre annoncé, et déjà là, la thérapie phagique est une thérapie qui repose sur l'utilisation de virus bactérienophage. Les virus bactérienophages, je vous en reviendrai tout à l'heure, sont des mangeurs de bactéries, qui ont la capacité, en fait, à se reproduire en utilisant des bactéries, et donc à couper ces bactéries. Et donc, cette thérapie phagique semble une réponse prometteuse, bien que partielle. Et comme le disent très souvent toutes les personnes que je peux rencontrer, en fait, sur le terrain, depuis les dernières années, il ne faut surtout pas croire que la thérapie phagique est une solution durable. Et cette insistance à ne pas surévaluer les potentialités des phages dans la lutte contre l'enquête de résistance, elle se comprend, tout comme d'ailleurs, en fait, les développements actuels de la thérapie, en regard de ce qui a été présenté justement pendant très longtemps, comme la solution durable, la magique poulette, à savoir, donc, les politiques politiques. Donc, au cours de mes travaux sur les phages, j'ai été amenée à considérer que, si ces phages ne pouvaient se comprendre, en dehors de leur relation avec des bactéries, j'introduis, j'introduis l'augment, que, en fait, l'utilisation des phages en santé humaine ne pouvaient pas se comprendre sans mettre cette thérapie en relation avec la thérapie, elle visait à venir épauler, à soutenir, à complémenter, à savoir, donc, l'antibiotérapie. Les phages et antibiotiques semblent faire la même chose, leur but est de démarquer des bactéries, mais ils le font extrêmement bouchéraments, littéralement, et c'est précisément ce qui fait que l'intérêt des phages par rapport aux ontibiotiques, ce ne sont pas des antibiotiques, et donc, de ce fait, ils peuvent porter des propositions assez différentes. Alors, on regarde les questions qui sont au centre du séminaire des septembre séminaire sur la justice, j'ai choisi, en fait, davantage que de parler de l'étage, de commencer d'abord ma présentation par une vraie histoire des antibiotiques pour ensuite introduire la thérapie. Parce que l'histoire des antibiotiques, elle est centrale, en fait, pour saisir le développement de l'industrie pharmaceutique et de la médecine des pommes. Cette histoire des antibiotiques est tout aussi importante pour saisir les transformations massives d'autres secteurs des sociétés humaines, dont notamment l'agro-industrie, après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi c'est important de revenir sur cette histoire ? Parce que l'industrialisation de la production de ces molécules, elle a permis le développement de l'infrastructure maternelle, réglementaire, ontologique et épistémologique qui sont aujourd'hui qui sont vraiment présentes dans nos sociétés, même si on ne voit pas de l'infrastructure. Et parce que si on souhaite générer une réponse à l'antide de l'existence, alors il faut s'adresser également aux causes de cette antide de l'existence et des causes elles prennent vraiment racines qu'on les perçoit quand on remet l'histoire des antide de l'antide. De ce point de vue, une fois de l'antide qui a un deuxième de l'antide de l'antide, on va dire, c'est qu'elle constitue une sérieuse de langage. Quand on lui vit des molécules chimiques, de l'ocide, sur les êtres vivants, il y a toujours des conséquences. Et plus généralement, en fait, les êtres vivants s'adaptent, ils agissent, ils réagissent au projet des humains, quels que soient ses projets, quels que soient ses êtres. Du coup, on comprend pourquoi les demandes d'être un phagique luttent pour que jamais cette thérapie n'apparaisse comme une solution miracle parce qu'ils sont en fait cette histoire des antide de l'antide. Donc, c'était la première en introduction, si l'on souhaite parler de justice dans la terre et à la tempête, si l'on souhaite parler d'attention et des conséquences de l'activité humaine sur les milieux de vie des êtres vivants et donc de pratiques alternatives, eh bien, il me semble nécessaire de revenir brièvement sur cette histoire pour se dire ce à quoi nous avons désormais à faire et vous comprendre dans un deuxième temps les enjeux autour du développement d'un thérapie agit. Alors, la pénicilline inaugure l'ère des hondes en drogue, c'est le mécanisme en miracle. Si elle est découverte en 1928, il faut quand même attendre une bonne quinzaine d'années et le travail de nombreuses équipes et de nombreuses personnes et beaucoup de dispositifs techniques et technologiques pour pouvoir produire cette pénicilline en quantité suffisante, d'abord pour traiter l'armée américaine en 1944, puis ensuite pour la réindisponible dans les hôpitaux américains dès l'année suivante. Très rapidement, ça va s'enflammer. Donc, la pénicilline va être rejointe deux ans plus tard par la pénicilline et ça va permettre comme je l'ai mentionné tout à l'heure donc vraiment une amélioration importante des conditions de vie, une baisse de la mortalité, une amélioration des conditions de reproduction, notamment en fait dans la tifis congénitale et la gonorrhée, donc baisse des grosses couches, etc. Alors, dans les données suivantes, le nombre de molécules antibiotiques ne va pas cesser d'augmenter. Et donc, l'introduction de ces antibiotiques dans l'arsenal thérapeutique va durablement transformer la santé humaine et ce, à différents niveaux. En premier lieu, ils vont rapidement devenir ce qu'on appelle le « bold standard », donc vraiment l'étalon, en fait, le traitement de référence dans la prise en charge des infections qui sont hyper efficaces, qui sont factibles désormais à produire, faciles à utiliser, ils ont un aspect de l'action relativement large et ils vont en plus contribuer à faire de l'éradication la norme dans le traitement d'une infection. Donc, on peut maintenant tuer les bactériens, on va considérer que ce qu'il faut faire quand il y a une infection, c'est forcément tuer la bactérie. C'est le « counter », je vais y revenir. En second lieu, cette période de développement des antibiotiques, qui ne va peut-être pas plus intéressante encore complètement pour ce séminaire, va radicalement transformer l'industrie pharmaceutique elle-même et faire des médicaments, des biens de consommation comme les autres. Je retiens ici que deux aspects. Tout d'abord, il faut savoir qu'avant les antibiotiques, il y avait la medicité pour les médicaments et la medicité portée sur le monde d'une molécule et pas sur le monde d'une information. Il va se taper avec les antibiotiques, c'est qu'on va avoir un véritable développement, un renouvellement des stratégies marketing, des placements de produits, y compris dans des revues stratégieuses comme le JAMA, qui est le genre de l'éducation pour un moment censé être. Et donc, on a des encarnes d'experts pour les antibiotiques qui apparaissent avec des témoignages de docteurs qui n'existent pas. Ça a été trouvé. Pour la crise d'un coup, il faut savoir que l'homme qui est derrière son renouvellement total des techniques par les techniques, c'est pas anodin, c'est à Proc-Saclair. Et je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette histoire, mais l'Empire Saclair, c'est le scandale de l'Oxycontine. Et l'Oxycontine aux États-Unis, c'est donc Perlue-Parma qui décide de mettre sur le marché une molécule qui est extrêmement admissible et on va avoir quelques mois par overdose aux États-Unis à cause du produit. Il y a eu un procès. Je ne sais plus que ça en est. Voilà. Je ne crois pas qu'en rien comme l'habitude. Ce qui contient que l'industrie d'industrie de l'industrie est de l'industrie de l'industrie de l'industrie de l'industrie de l'industrie de l'industrie pour donner un exemple de l'effet de la publicité entre 1950 et 1950 la consommation antibiotique va passer de 140 à 140 tonnes aux États-Unis. À ce moment-là, les antibiotiques seront officiellement la place de l'industrie de l'industrie de l'industrie. Deuxième aspect dans la transformation d'industrie pharmaceutique, cette confusion de nouvelles molécules et de combinaisons qui sont déversées sur le marché qu'on revient contre et la bonne alerte des autorités publiques et donc en 59 il va y avoir la création d'une commission et qui va donner lieu à la propagation en 1962 des amendements Takeover Harris. C'est l'amendement qui stipule que désormais qu'un médicament soit mis sur le marché il faudra obligatoirement apporter les preuves de safety c'est déjà le cas mais là d'apporter des preuves d'efficacité par le biais des sexes et donc c'est vraiment les techniques qui sont la vie qui sont vraiment le cœur de ce qu'on appelle les hidden space avec des fondées sur les preuves sont en fait issus de l'histoire même de l'industrialisation des antibiotiques donc ça que pour la santé humaine deuxième aspect les antibiotiques très rapidement vont être utilisés ailleurs et notamment en 43 la méritine comment déjà être utilisée dans les déploitations agricoles notamment pour traiter les malignes bovines et assurer la qualité aux Etats-Unis la médication de masse va changer de scène aux Etats-Unis la médication de masse d'écheptel va se développer très rapidement aussi grâce à la production de nouveaux antibiotiques qui permettent de réduire les risques de maladies au sein de population pour pouvoir densifier davantage on va avoir une intensification de l'élevage et de réduire à la fois les maladies et donc la main d'autre nécessaire en santé donc on gagne de tous les côtés en temps en argent dernier point les antibiotiques ne sont pas restés thérapeutiques et ortholactiques puisque dès les années 40 l'adoption des antibiotiques aux aliments à l'éducation des volailles dans le but dans le but de prévenir la partition des limites est autorisée et bien à cette époque il y avait vraiment une attention très forte portée à l'alimentation pour augmenter la productivité des animaux des vaches et là ils sont dans une compte incroyable que quand on n'était pas trop trop d'antibiotiques dans les aliments des animaux et bien il consistait plus et donc à partir de ce moment-là très rapidement les antibiotiques vont également être utilisés comme des promoteurs de croissance donc thérapie prophylaxie et croissance les antibiotiques semblent ainsi pouvoir présenter vraiment une solution efficace et facile à une diversité de problèmes qui lie ensemble productivité et santé animale et donc devant les possibilités du mal qui apparaît vraiment sans fin les industriels vont produire de nouveaux d'autométiques instaurer de nouvelles relations dévouer de nouveaux usages et donc très vite on les voit aussi dans la conservation et la préservation des animaux donc quelques chiffres très rapides jusqu'à la fin à partir des années 50 on a déjà quasiment plus de 50% des portes botaniques qui sont nourris avec des aliments supplémentaires antibiotiques on a des sprays à base de stade homicine qui va développer pour traiter les infections valvériennes chez les arbres routiers on va utiliser les antibiotiques pour la conservation de viandes de baleine en Norvège au Japon les antibiotiques vont faire leur chemin dans les élevages dans les termes fiscoles mais aussi dans les rivières à partir des années 60 rajoutons à cela que dans les décennies qui suivent les États-Unis exportent leur modèle à compole industriel en Afrique en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud ce qui va contribuer là encore à augmenter les volumes dans l'antibiotique produits et consommés fin d'histoire enfin c'est pas la fin d'histoire mais pour vous donner juste le point d'ordre au tournant du 21e siècle on a des milliers de tonnes d'antibiotiques qui sont distribuées chaque année pour nourrir ou traiter les animaux d'espoir à l'alimentation du foie alors j'ai des chiffres moi j'avole voilà 1,2 milliard de porcs 30 millions de bovins et 60 milliards de volailles par voilà ces transformations ne sont pas allées sans la transformation des organismes eux-mêmes sans la sélection et la transformation des animaux d'élevage pour les ajuster en fait à ce mode de production qui sont plus intensifs et plus fumatifs et ils ne sont pas allés sans la transformation des micro-organismes alors pourquoi j'ai pris le temps de raconter cette histoire parce qu'on voit d'un en fait et d'antibiotiques ne sont pas que des médicaments et que si on les voit que comme des médicaments on s'empêche qu'il y a vraiment de comprendre la nature et les enjeux des problèmes auxquels on a à faire face au départ ils sont produits naturellement par des organismes alors ça on pourra en remercier tout à l'heure sur la question de la production j'ai parlé de plantations pour décrire ça on met devant les microbes dans des talmenteurs on a essayé de produire produire des antibiotiques donc au départ ils sont produits naturellement par des organismes là ils sont détournés par les humains ils sont produits en masse consommés en masse et ils permettent d'augmenter considérablement les échelles auxquelles les humains exploitent les êtres de vent humain et non humain au point qu'on peut parler d'un couplage réussi en fait en consolution thérapeutique que sont les antibiotiques globalement l'industrie pharmaceutique et les développements de formes du capitalisme qui repose après la seconde guerre mondiale sur la production et la consommation de masse et sur la programmation qui nous rendent cette consommation et cette production du produit juste racontant Daphine Bernhardt du ministère des sciences explique qu'en fait donner des antibiotiques aux animaux dans l'agimentation c'était aussi un super moyen d'échelle et pour recycler des produits pharmaceutiques donc on a vraiment une espèce de système il faut voir ça vraiment comme quelque chose de systémique très rapidement là encore j'aime bien revenir là-dessus parce qu'en plus ici on est quand même au centre des bibliques de la Terre j'ai expliqué ailleurs que tout ce système de production privée dans le capital au sein dans les plantations au sein je parlais aux plantations des microbes dans toute cette histoire il y a ce qu'on appelle la grande accélération qui est vraiment ce moment après la seconde guerre mondiale on observe une augmentation exponentielle d'un certain nombre de facteurs d'oxyde de carbone aquaculture de propers métal etc il y a la deuxième si tu veux la mettre la population totale la consommation d'eau tout ça les transports consommation d'engrais et bien tout ça en fait dans tout ça on ne trouverait jamais les antibiotiques et pourtant et c'est vraiment l'hypothèse que j'ai proposé après on va voir on va c'est très difficile d'imaginer la grande accélération on s'en prend en considération de l'heure absolument problémantale que les antibiotiques ont joué dans cette histoire voilà la première partie sur les antibiotiques et donc du coup pourquoi je raconte ça parce qu'on voit que dans une résistance ça parait à ce moment là pour ce qu'elle est réellement c'est-à-dire un problème de santé publique que l'on peut s'en fait considérer comme un problème de pollution chimique et donc on commence à voir assez clairement l'écosystémique et pourtant dans les rapports mondiaux si on souligne les relations entre santé humaine animale et environnementale c'est encore le plus souvent le cadrage individuel qui revient dans les textes on parle de gestion des données des antibiotiques on vise à changer des comportements individuels et pendant ce temps en fait les causes systémiques de l'antibioréanistance elles sont pas améliorées mais en fait elles sont quand même assez soucis alors une décélération c'est-à-dire une diminution drastique de la quantité d'antibiotiques d'utilité notamment dans la culture et dans les bars elle est absolument nécessaire elle sera extrêmement loin d'être évidente parce qu'elle ne peut pas d'avoir lieu sans relancer ce qu'il vient de raconter c'est-à-dire les modes de production dominants ces modes de production qui s'incarrent en plus différemment en fonction des contextes donc ça c'est le premier écueil mais cette décélération elle sera également très loin d'être soutenante dans la mesure où l'antibioréanistance c'est un problème qui est encore largement c'est dans ça que le travail par exemple de Chalmurky est très important sur les infrastructures chimiques où elle montre que quand on veut parler de la gouvernance des produits chimiques quand on veut traiter de la question des molécules toxiques etc il faut prendre en compte ce qu'on appelle la latence des infrastructures c'est-à-dire ce moment entre le moment où l'infrastructure se met en place le moment où elle fuit comme elle dit les chimiques s'évadent les antibiotiques on en retrouve partout et les patients qui portent les gènes de rémunération sur l'antibiotique se disséminent aussi partout et donc le moment entre l'antibiotique par la limite des antibiotiques et les effets de ces antibiotiques est relativement à l'ombre donc c'est un problème on doit nous dire auquel on a un problème donc nous avons besoin de développer des réponses mais des réponses qui soient attentives aussi aux causes du désastre tout au long qu'à ses conséquences alors maintenant passons à la thérapie très vite ouais je vais aller tout à l'heure je sais pas on a commencé à quelle heure je sais pas à 14h ah d'accord je pense que je parle peut-être trop vite moi ça va ça va pour tout le monde alors les virus bactériophages sont des virus qui ont pour autres des bactéries donc ces virus ils sont inoffensibles pour les humains et en fait partout où il y a des pages où il y a des bactéries par contre on trouve des pages qui comme désormais on sait qu'il y a des pages partout enfin il y a des pages qui vont partout et comme on sait qu'il y a à peu près dix fois plus de pages de bactéries et bien ça fait des pages de l'ambulé est très bien représentée sur Terre pas dans tout cas il y en a dans la salle il y en a dans mon café il y en a sur notre dépôt il y en a dans notre organisme il y en a absolument pas et ces pages de ces bactéries ils en protiennent des relations de l'évolution depuis plusieurs milliards d'années donc ils s'entendent très très bien en fait et moi je vais te parler des moments où les pages utilisent des bactéries pour se reproduire et donc évidemment plus les bactéries dans le processus mais il faut qu'il y a d'autres types de relations que les pages des bactéries en se protiennent sur lesquelles je ne m'attarde pas maintenant mais il faut savoir que c'est une relation de compagnonnage une relation de prédation mais ce n'est pas le propos aujourd'hui donc je n'ai pas tout moins là-dessus qu'est-ce qui est intéressant pour la thérapie phagique pour le cycle l'outil qui est donc sur le guide à gauche sur la slide on a toujours le même cycle c'est-à-dire qu'il y a un page qui va reconnaître une bactérie son ADN va rentrer dans la bactérie il va se servir de la bactérie pour se reproduire en plein de copie et puis ensuite la bactérie éclaté va éclaté et va libérer en fait les phases de l'environnement qui vont pouvoir se reconnecter à d'autres bactéries qui sont à côté et recommencer ce qu'on appelle un système de liste auto-entrevue tant qu'il y a des bactéries les phases vont continuer à se reproduire et à épuiser en fait le dos de bactéries et d'une bactérie qui sont sur place ce qui est très important dans cette histoire c'est que la première phase au moment où une page reconnaît la bactérie elle est extrêmement spécifique donc un phage ne pourra reconnaître qu'une seule espèce bactérienne et même à l'intérieur de cette espèce bactérienne le plus souvent il pourra reconnaître quelques variants éclatiques de cette espèce un exemple couvert je peux avoir un petit apiocote doré dans mon nez par exemple comme 100% de la population mais le miens va être différent du sein et donc si on utilise un grand phage sur mon staph le code il marchera sur le lien il ne marchera pas sur le lien voilà donc on est à ce degré là de spécificité alors ça dépend après il y a plein de se faire d'apprendre en compte mais grosso modo qu'on est là donc ça signifie qu'en utilisant les phases on peut être extrêmement précis dans le ciblage de la bactérie pathogène cette très forte spécificité des phases pour les bactéries va conduire à une approche qui est en fait assez différente de celle des antibiotiques puisque là on peut utiliser une seule et même molécules pour traiter une espèce bactérienne voire plusieurs espèces bactériennes dans lesquelles on appelle alarmes spectres la thérapie phagique elle elle va être vraiment au cas par cas et donc ça va nécessiter je ne sais pas si j'ai eu tout le monde je ne sais pas comment revenir en arrière non non c'est un clé en fait oui voilà et donc la thérapie phagique va reposer du coup sur la constitution de collétion de passe pour avoir la plus grande diversité de pages possibles comme ça c'est un jour on arrive avec nos bactéries on teste les pages de la collection on prend celui qui fonctionne et on s'en sert pour traiter les personnes infectées la longue coévolution des pages des bactéries permet également d'imaginer qu'en fait potentiellement on arrivera toujours à trouver un page susceptible de reconnaître la bacténie d'un pays on a aussi d'autres types de projets qui sont assez fantastiques je vais peut-être parler d'un taux mais quand même on peut aussi faire de l'entraînement évolutif c'est-à-dire qu'en fait on va prendre un page on va dire il ne marche pas très bien sur cette bactérie et donc on va mettre en contact de la bactérie et on va jouer en fait sur la coévolution des bœufs pour que le page devienne de plus en plus pratique de prendre plus capable de reconnaître qu'il est bien cette bactérie donc voilà il y a plein de possibilités plein d'usages possibles des pages et donc on le voit c'est pas très très différent quels sont les avantages de ces pages tout d'abord en ciblant précisément la bactérie pathogène on va protéger les bactéries de microbiote on va commencer désormais une corrélation de votre totalité qu'elle perd la bactérosose c'est l'important pour notre santé et on n'a pas encore compris que les mécanismes mais on sait qu'a priori ça a lieu d'être énervé d'ailleurs il y a des liens sur l'exception de microbiote maladie comme le diabète etc deuxième aspect quand on cible très précisément la bactérie avec un page qui est très actif on va diminuer les risques de l'apparition de même distance et enfin dernier aspect alors c'est pas propre au page mais c'est très caractéristique de la conception qui est nommée par la d'infection du travail et la d'infection ça s'accompagne comme une reconsidération des états d'infection et d'un abandon de la logique éradicatiste qui a longtemps prévalu notamment parce que des fois on se rend compte que éradiquer une bactérie ça crée des effets secondaires catastrophiques et parfois le coup pour la personne malade est trop fort alors que finalement on peut tout à fait imaginer avoir une infection qui permet d'avoir une vie assez normale soit pas un problème voilà sans faire une espèce de guerre chimique à comprendre qu'on a dit donc si je devais impulser la thérapie phagique sous certaines de ces modèles d'es pourrait permettre de penser une infection logique plus écologique plus attentive aux spécificités de l'infection de la personne malade et plus attentive aussi à la préparation des mécosystèmes et des nuits alors les écueils malgré tout ils sont nombreux merci et ça je m'en suis aperçu assez tôt en fait au cours de mon travail de recherche notamment en raison de la fréquence des opinion papers qui portaient sur les effets cliniques ou sur les reprédés de l'orientation qui ont encadré les usages potentiels des vages alors les facteurs et les vaccins de la thérapie phagique proposent régulièrement deux approches qui s'appelle surmesure par rapport à une approche d'une prête apporter alors ils expliquent exactement la surmesure pour le dire simplement on revient sur notre collection de pages on va considérer après peste à prendre uniquement les pages qui sont actives sur la batterie de la personne malade ça c'est le prêt à porter le tournage on va prendre un plan de cela le prêt à porter lui on va regarder les pages de la collection on va tester on va regarder ce qui vont des plus larges de spectre d'action possible et on va dire on va faire des cocktails avec ces pages-là et du coup on va pouvoir nîmer les plus larges de spectre les mondiaux alors pourquoi il y a autant d'opinion paye et pourquoi il y a autant de gens qui se débarquent de la production de la production de la production de la production et bien parce que c'est ce qu'il y a peu et encore aujourd'hui dans certains secteurs et certains acteurs du secteur fundé c'est l'approche très importantée qui est privilégiée alors même que ces inconvénients sont extrêmement nombreux d'abord on a une moins bonne efficacité sur la bactérie visible on a un risque d'apparition de l'alentitance parce qu'en fait c'est de balancer des cocktails de pages qui ne sont pas très très adaptés à votre bactérie vous laissez tout le loisir aux bactéries d'évoluer tranquillement et de devenir résistante et puis on a une action indifférenciée sur les bactéries du micro-diote c'est justement qu'on pouvait préserver avec une approche sur le dessus alors dans un article qu'on a publié en 2020 avec ma collègue Jénica Couraz on a donné des éléments pour comprendre tout ça il y a deux éléments majeurs qui ressortent de l'analyse tout d'abord quand on regarde les réglementations existantes on n'est pas lui mettre les phases dans des réglementations dans des catégories on a un peu du forcing et donc les réglementations existantes imposent de considérer les phases comme un génial antibiotique alors même on va voir que leurs modes d'action sont très différents et que les pratiques d'infectiologie qui sont rendues possibles avec les phases sont également du famille le deuxième aspect c'est un aspect hystérologique en gros la façon dont on pensait les effets cliniques en infectiologie donc dans la forme actuelle comme je disais tout à l'heure dépend beaucoup du développement des antibiotiques dans la seconde du 20e siècle et bien un coup d'une administration de la preuve qui convient à ces malopages alors je dis pas qu'il ne faut pas faire des essais cliniques il faut faire des essais cliniques mais les essais cliniques ce sont des dispositifs expérimentaux donc en fait on peut les designer de façon à répondre précisément à une question et donc forcer les pages à faire la preuve de leur efficacité dans un dispositif qui a été conçu pour les volets chimiques ce n'est pas la meilleure façon de faire donc la conclusion à laquelle nous sommes validés et qui est celle qui m'intéresse aujourd'hui par rapport au thème du cellulaire c'est que les antibiotiques constituent dans le cadre de la médecine humaine au moins une infrastructure onto-épistémologique onto-logique dans la mesure où les antibiotiques nous imposent ce que doit être un agent anti-infection voilà ça doit prendre une médecine humaine ça doit avoir un large texte ça doit irradiquer c'est le code standard que nous avons et c'est aussi une infrastructure épistémologique dans la mesure où les antibiotiques imposent également les formes que doivent prendre l'administration de la preuve jusque dans les critères d'exigences des techniques dans un état clinique on pose une question généralement nous deux et on a un critère de développement principal dans les critères d'infectiologie le critère qui permet de juger d'efficacité c'est la disparition de la bataille donc son éradication quand on a vu que les phages les infectiologues veulent les utiliser justement dans les cas où des réunions souvent n'est pas possible donc on a plein comme ça de choses qui sont des obstacles et donc on a un modèle dominant du développement des anti-infectieux et principalement pour évoluer le chimique et qui ralentit le développement de la thérapie donc les antibiotiques comme infrastructure empêchent l'avènement d'une réponse aux problèmes qui sont plus à créer mais je vais aller vraiment très vite pour la fin mais après je vais te faire prendre des yeux mais ces freins on avait une petite slide ça te vient de te dire désolée je ne sais pas mais non c'est moi qui t'ai appel d'après ça bug attends j'essaye un truc c'est bon le partage est revenu merci donc ces freins imposés par l'infrastructure antibiotique en ralentissant considérablement la recherche et le développement sur les pages constitue en fait une chance qui est celle de pouvoir imaginer et de pouvoir mettre en place de nouveaux modèles de développement les entreprises par la technique pour l'instant elles se désintéressent des pages pour deux raisons principales tout d'abord à l'heure actuelle à l'heure actuelle les pages ne sont pas grossables et par ailleurs les entreprises ont depuis plusieurs décennies déjà débarquer le terrain débarquer le terrain des anti-infectieux au profit des maladies chroniques qui sont toujours rentables deuxième aspect les effets cliniques comme je vous l'ai dit seront en l'état et vont être très monos et coûteux à réaliser du coup les possibilités de retour sur un investissement qui sont la principale résilience de l'industrie parasitique aujourd'hui sont dans l'état actuel extrêmement faibles mais bon bien évidemment ce que des intérêts ne durera pas et gageons que l'industrie parasitique quand le secteur public aura fait la plus grande partie du travail trouvera les moyens de faire des profits avec les pages et ce jour-là le problème se posera comme suit il y a deux possibilités pour faire de l'argent avec les pages la première c'est produire en masse et vendre en masse des compétences de pages qu'on va donner en santé animale dans les environnements dans les cultures etc au risque là évidemment on va produire exactement les mêmes erreurs qu'avec des antibiotiques sachant que les pages ça reste quand même des virus et qu'on ne peut pas prédire quel va être l'effet d'un des version matine de pages dans le moment de l'environnement de vie alors pour l'instant il n'y a pas d'écoute là-dessus deuxième possibilité on fait du surmenu donc on respecte en fait le titre posé par l'ensemble des banques et le chercheur et du coup on les voit très très cher parce qu'il faut quand même le voir et donc là du coup on se retrouve cette fois à bloquer en fait l'accès à rendre vraiment rédhibitoire le pays pour les populations qui en plus en ont plus besoin généralement évidemment pour des raisons assez simples les populations qui vont souffrir des problèmes de résistance c'est un talent de motivation égouté donc et je vais venir là-dessus il y a deux choses importantes que permettent des fages qui sont importantes au sein du support de justice la première c'est que ces fages permettent comme j'ai dit d'être attentifs à la dimension écologique des infections donc d'imaginer des réponses qui soient préémotionneuses qui soient prédibles qui soient ponctuelles qui soient situées ça c'est ce qu'on a vu avec le sur le deuxième aspect sur lequel toutes ces personnes que j'ai rencontrées sont d'accord c'est que on peut proposer des traitements qui soient accessibles à tous dans la mesure où je disais d'un certain temps c'est un problème qui va chercher tout le monde mais principalement les populations les plus vulnérables et l'ensemble des chercheurs et chercheuses que j'ai rencontré m'ont dit que si effectivement au départ il y a quand même un vrai travail de la rédicapel c'est normal pour tout médicament la production même des fages c'est vraiment rien un écologique de liège qui pouvait produire une seule de page qui pouvait traiter l'inimitation pour un dollar après quand ces processus sont en place etc voilà mais même si c'est plus cher que ça ça reste un évitement important alors ce que j'avais imaginé voire rêver au début de ma recherche avoir un modèle de politique à toute forme parce qu'en fait les personnes sur lesquelles avec lesquelles on travaille on trouve beaucoup plus plusieurs longueurs d'avance sur les anthropologues étant mieux et que ces chercheuses et chercheurs médecins l'association d'usagers compés etc ont tout fait pour que ces possibilités de développement d'un terrain tragique hors des mains des industriels catastrophiques puissent continuer à exister et donc en plusieurs endroits en France en Belgique en Suisse notamment mais il y en a aussi ailleurs on a donc des bibliothèques qui visent à permettre un modèle de développement public d'otages à viser de la non pas parce que les personnes qui portent des bibliothèques sont des parouchements capitalistes n'arriveront pas du tout à chercher de cet endroit mais parce que ces personnes tiennent à des deux qu'elles placent tellement au centre de leur préoccupation que sont l'accès aux soins et le respect de la dimension écologique de la maladie et plus globalement et plus globalement des systèmes ravagés par l'une des antibiotiques mais on pourrait dire des modèles chimiques de façon plus générale et que ces différentes personnes ont conscience que ces deux principes sont bien évidemment incompatibles avec le secteur paréthique qu'elles s'étaient développées notamment pour les plus actuelles donc ce sont bien des propositions alternatives que ces personnes portent qui reposent sur la mutualisation des compétences sur l'importance des collectifs vous pourrez revenir dans la discussion et sur une conception de la santé non comme l'objet de prestations mais bien comme un droit inalienable cependant et c'est cet aspect que je vais conclure notamment ce qui est en lien avec la présentation de Louise et avec la question de la justice en l'accès aux traitements la réglementation actuelle sur les produits de santé a été entièrement remaniée dans les dernières décennies au profit du secteur laissant en fait des marques de manœuvre extrêmement réduites au secteur donc pour faire fin les initiatives en cours qui disent qui a développé ce modèle public si elle représente à la fois matériellement et symboliquement un tour de force qui nous a un modèle de production publique depuis quelques mois il y a des pénuries il y a des associations de l'unagers qui arrivent à faire remonter cette question de pénurie et d'administration de production publique etc il y a encore six mois on ne peut pas plus du tout parler et donc là il y a un vrai tour de force qui a fait exister cette possibilité réellement dans l'espace public mais pour exister en dehors les espaces qui les voient naître pour changer d'échelle et pour permettre de proposer une réponse qui ne confie pas aux catastrophes en cours il va falloir soutenir ajuster négocier ces pratiques d'avoir tenir compte des réglementations il va falloir en proposer de nouvelles il va falloir lutter il va falloir se battre donc il n'est pas besoin à mon centre à l'heure actuelle d'imaginer une nouvelle du vivant d'une certaine manière nous disposons déjà de propositions et de pratiques alternatives aux pratiques dominantes qui sont militaire ce qu'il nous faut c'est moins une oncologie 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 et à quelle échelle on devrait avoir ce changement une oncologie ce qu'on ne sait pas donc c'est moins une oncologie que bâtir des collectifs interdisciplinaires qui allient la recherche la société publique les associations des usagers de campée des politiques etc donc pour finir il n'y aura pas de solution miracle il n'y a pas même de solution universelle et on devrait se méfier à chaque fois qu'on nous propose des solutions universelles mais il y a en revanche des situations des situations qui retiennent notre attention et notre engagement et j'invite d'ailleurs comme je crois que je fais un séminaire depuis quelques années maintenant toutes celles et ceux qui seraient intéressés par les micro à investir ces questions passionnantes mais qui ne sont pas encore la tête prélevée et il y a vraiment beaucoup de choses à explorer et pas à toute personne ne nous le faire voilà pour les détails sur les alternatives en cours je n'ai pas pour la distribution mais il me semblait surtout nécessaire d'abord de faire une rapide présentation de ce qu'on peut voir nous nous avons les appris merci je vais laisser du message et de nos bactéries pour remercier je crois que c'est la parole à l'avis j'ai arrêté le partage j'ai arrêté le partage comme tu le sens Louis j'essaye déjà tu as envie d'être moi ça m'arrange si on ne voit pas que mon cœur tu veux que je partage c'est bon ? ouais est-ce qu'il nous voit ? alors je pense que la chale va être recadrée c'est la petite je partage l'écran elle est très belle la fille je te raconte affichage plein écran et voilà super vas-y Louis super merci pour ton invitation il faut aujourd'hui vous parler du projet Open Insuline pourquoi il a été créé un peu dans un petit peu de contexte et puis voilà les différentes actions aussi tout ce qu'on a découvert en faisant en faisant ce projet d'abord je voulais juste vous parler un petit peu du diabète pour vous donner un peu une idée de ce qu'on parle parce que la semaine est un évidemment phare pour le diabète donc c'est une maladie qui se définit par une hypericine chronique donc on a une cause élevée dans le sang ce qui est dû à l'absence de production d'insuline par le contraire donc on les appelle du type 1 ou alors une résistance à l'insuline du type 2 et le principal traitement pour réguler ce glycémie c'est une injection journalière d'insuline donc qui est obligatoire dans le cas du type 1 et dans le cas du type 2 ça dépend des étapes de la maladie et la personne ça touche alors en gros 500 millions de personnes dans le monde il y a des estimations qui prennent en compte le fait que tout le monde ne sait pas qu'il a le diabète il y a un sujet là-dessus et la prévalence autour de 5% de personnes fruitées et tout le monde un peu plus de personnes qui ont le diabète qui ne sont pas ce nombre-là est en augmentation la MS-Centula sur le diabète c'est une pandémie et les dépenses liées au diabète représentent entre 10 et 20% des dépenses du santé global ça dépend des pays et dans ces dépenses-là il y a l'insuline mais pas que il y a énormément d'autres dépenses liées à la gestion du diabète donc vous parlez un peu de l'insuline donc son action a été découverte en 1921 au Canada on savait déjà qu'il y avait un effet du pancréas sur la régulation de la glycémie et en fait l'insuline a été isolée et cultivée très rapidement pour rétroimer le diabète c'est une petite protéine de 501 aminoacides qui a deux points de sucre qu'on voit un peu la séquence protéique sur la pratique au départ elle a été extraite en fait le pancréas de porc et c'est comme ça qu'elle a été projetée de manière relativement industrielle par les premières entreprises pharmaceutiques qui ont récupéré le brevet à tout le monde pour produire l'insuline et dans les années 80 elle a été comme en fait produite c'est une des premières d'ailleurs à être produite par l'ingénierie génétique donc là dans les années 70-80 on découvre l'ADN on découvre le lien entre l'ADN et les protéines et on se rend compte qu'en fait on peut injecter des séquences d'ADN dans les bactéries donc les micro-organismes en général pour produire des protéines qu'on appellera recombination donc en fait le même système bien sûr ça va révolutionner la manière de produire l'insuline on peut avoir des égénes beaucoup plus grandes il y a beaucoup moins de contraintes que de se baser sur les plantes donc ça va vraiment développer la production d'insuline l'insuline c'est vraiment très efficace pour contrôler la glycémie par contre avec les injections on a beaucoup de mal à reproduire la reproduction de l'insuline que va faire notre corps de l'insuline on va l'insuline humaine quand elle est injectée elle a mis une petite heure à avoir un effet l'effet va durer de quelques heures et en fait depuis le départ il y a une recherche de se dire est-ce qu'on peut faire un insuline qui soit plus rapide c'est-à-dire qu'il y ait moins un laps de temps entre l'injection et l'effet sur la glycémie ou alors on va aussi aller dans l'autre sens un effet plus long c'est-à-dire que notamment un effet qu'on appelle basal qui peut durer plusieurs heures à plusieurs jours maintenant et notamment pour résoudre avec la glycémie pendant le sommeil c'est une grosse question et ça pour faire ça il y a plusieurs stratégies il y a des effets sur la formulation qu'est-ce qu'on va ajouter dans la seule insuline et aussi on peut modifier ils ont modifié la séquence de l'insuline pour en faire des insulines analogues donc on peut changer les aminoacides qu'on voit dans les petits cercles qu'on voit là on peut les changer et savoir avoir un impact sur le comportement de l'insuline après l'injection on peut même maintenant ils vont ajouter des acides graves qui vont avoir un effet et donc on appelle ça des insulines analogues et la première c'est en 1996 et je crois que la dernière c'est 2013 2015 qui a été mise sur le marché donc on a 6 insulines analogues qui sont en fait sur le marché après chaque insuline à chaque fois ils font des changements dans la formulation même la présentation ils vont donner un autre nom commercial donc si vous allez maintenant sur le bidal sur le site de l'agence de l'assurance santé vous allez voir il y a un nombre beaucoup plus important d'insuline mais en fait quand vous allez regarder le nom de l'insuline on revient toujours sur les 6 plus 20% d'insuline analogues que ce jour il est toujours en France donc quel est donc maintenant l'insuline qui est sur le marché donc on va retrouver l'insuline analogues je pense que la proportion c'est 10% d'insuline analogues et 80% d'insuline analogues qui sont produites par 3 acteurs principaux qui en tout cas les amènent sur le marché qui demande les autorisations d'insuline sur le marché donc Illigir c'est vraiment la première c'est une boîte américaine qui a produit l'insuline depuis le départ et qui a en fait d'insuline analogues Novo Nordisk ils ont commencé dans les années 20 ils sont allés voir en fait ils ont dit ils sont regardés comment vous faites ils ont fait la même chose Novo Nordisk c'est maintenant je pense qu'ils sont 50% du marché en fait ces trois là se partagent à 80% du marché global Novo Nordisk je crois il n'est pas loin d'en avoir 50% de ce marché il est vraiment très important ils font quasiment peu des produits autour du diabète et ils ont une grosse fondation au Danemark c'est vraiment un très gros acteur et puis ça l'optique il est rentré si il ne le compte pas sur le marché du diabète en fait avec la première insuline analogues de la Glargie qui est la première insuline qui dure 20 ans donc grâce à cette insuline c'est un article du monde qui a fait 35 milliards d'euros de profit et en gros c'est leur demandeur qu'il faut avoir pour le marché de l'insuline et en fait ces profits sont dus alors à la différence entre le prix et le coût de production qui est relativement faible on ne connaît pas le coût de production exact c'est pas donné par les fabricants donc ça a été en gros estimé notamment parce que comment ça s'échange sur les marchés à quel niveau ça se vend on est ici entre 3 et 7 dollars le coût pour une fiole d'insuline qui peut se vendre aux Etats-Unis notamment par exemple à plus de 350 dollars donc il y a un écart énorme quand on regarde un coup les rapports financiers on voit aussi un peu la partie même dans l'AVD c'est souvent l'argument qu'ils vont donner ils vont dire on investit maintenant en AVD en général la part de AVD est inférieure au marketing et là pour le nouveau Nord en risques en 2023 donc le rapport financier c'est qu'il y a pour en 2020 la part du coût de l'AVD par rapport au revenu est de 12% avec un profit totalement 46% en général la personne elle est très marseillique un métaux de profit qui sont les plus élevés et puis ça monte très rapidement et là en plus alors l'États-Unis ce qui s'est passé donc l'États-Unis c'est un système on va y revenir aussi sur ça mais c'est un système en fait il n'y a pas de régulation du prix ou la régulation du prix ni ce n'est pas ni au niveau fédéral ni au niveau des états parce qu'ils ont interdiction par la loi de le faire donc ça se fait directement avec les mutuelles et il n'y a pas de service universel de santé et il y a une augmentation du prix qui choque en plus ils ont été mis sur le marché à entre 20 et 30 dollars quand ils ont été la première fois ils ont été mis sur le marché en 1996 et en 2018 donc vraiment le même produit et à 286 dollars donc bien sûr ces prix-là ça a un impact et l'OMS du coup a des arrêts avec plusieurs rapports il y a en fait une crise de l'insuline au niveau global la crise aussi se traduit par un manque d'accès donc l'OMS estime qu'il y a 50% des personnes qui ont besoin de l'insuline pour celui qui n'y a pas accès et au niveau global il y a un mélange en fait entre bien sûr le prix qui va être un coût fort pour les systèmes de santé et des fois si le système de santé ne se fait pas en charge pour le prix ça va être pour les diabétiques mais il va y avoir aussi un problème d'accès où en fait certains pays n'ont pas beaucoup où en fait les parmas ne vont pas forcément vouloir amener l'insuline sur le marché de certains pays en fait il n'y a pas d'obligation parce que c'est un marché libre donc en fait les producteurs peuvent vendre aux pays qu'ils choisissent et des fois en fait l'avantage n'est pas assez grand ou alors ils vont le faire pendant tout un temps et tout ça donc il y a même un problème d'accès peut-être que l'insuline ce n'est même pas une question de prix c'est que l'insuline n'arrive pas à avancer donc voilà il y a un problème d'accès et un problème de prix et puis dans les pays les Etats-Unis en fait c'est aussi parce que le problème de l'insuline a été créé aux Etats-Unis donc il y a vraiment ça a été une crise de toute façon maintenant la crise de l'insuline va être mentionnée dans tous les quasiment toutes les élections ça va vraiment revenir souvent sur le devant de la table là il y a eu ils ont invité du coup les producteurs d'insuline à parler au Sénat c'était juste mercredi dernier donc c'est vraiment un sujet qui est super important il y a des études du coup assez précises sur l'accès et une des études qui a vraiment choqué elle a été l'année dernière c'est que 25% de diabétiques aux Etats-Unis en fait rationnent leur empli sachant que le fait de rationner alors ça peut amener à la mort il y a eu des cas mais aussi c'est un impact sur le long terme sur l'espérance de vie et puis ça va en fait avoir un petit défi ça peut impacter tous les organes donc il y a un impact même si ce n'est pas visible à ce moment précis ça va avoir un impact sur l'espérance de vie et le diabétiques et donc avec Open Insuline nous notre ce qu'on propose en fait pour résoudre cette crise c'est en fait de considérer l'insuline comme un petit commun et de voir en fait nous on travaille à voir en fait comment on pourrait arriver à ce point-là d'en faire un petit combat donc là j'ai mis une petite notion que j'ai trouvée d'Alberto Luccarelli qui est un juriste italien qui a travaillé récemment en Italie il y a quelques années a réfléchi à comment introduire cette notion de bien commun dans la loi italienne donc en faire alors je ne suis pas juriste mais l'idée c'est qu'il y a des biens publics et des biens posés et d'introduire en fait un autre type de bien qui serait des biens communs donc l'idée c'est d'avoir une appartenance donc des biens avec une appartenance collective donc hors des marchés bien sûr des profits de la conférence avec une gouvernance partagée nous on traduit ça c'est vraiment de se dire que les personnes ayant le diabète soient impliquées dans la gouvernance la retour elle a été avec l'association donc ils sont impliqués dans la gouvernance de la situation mais aussi après plus tard aussi dans la production on essaie de pousser pour avoir de réfléchir à ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un contrôle direct des personnes dans le cancer et si on revient plus sur la production de l'insuline donc on a deux gros étapes c'est l'arrêt donc la rejette sur le développement et puis après la production et là il y a différents systèmes qui vont se mettre en place finalement pour protéger l'insuline donc il y a l'intention de brevets les brevets vont venir sur les molécules donc la geline humaine alors la geline qui était donc brotable en fait elle a été brotable même là elle n'est pas brotable à l'époque en 1921 c'est surtout que le procédé pour l'isoler de toute façon a été donné à lui donc ça a déjà été broté parce qu'on ne peut pas rebotter quelque chose donc la geline humaine il n'y a pas de soucis et pour les analogues finalement tout s'était proffé et ça a joué sur le fait qu'il n'y a plus à avoir une rentabilité aussi grande mais maintenant en fait il n'y a plus que deux décès d'analogues qui sont encore sous brevets sinon les autres les brevets sont expérés et le dernier brevet va expérir en 2020 donc c'est quasiment c'est pas longtemps c'est quasiment demain par contre il y a des brevets qui sont aussi les procédés et là il y a des brevets qui sont encore en cours et qui limitent en fait on va dire qu'ils font des fois ça va être sur des procédés les plus efficaces donc il faut trouver d'autres manières de produire l'insuline et des fois ça demande d'aller dans les procédés moins efficaces il y a aussi du secret qui va qui va se mettre se mettre dessus et limiter en fait l'accès qu'on peut avoir à comment est produite l'insuline et enfin l'insuline en fait c'est comme médicament donc on va dire le produit final lui est complètement contrôlé par les producteurs il choisit en fait énormément de choses donc la seule genre en fait qui finalement est négociée c'est le plus mais par exemple le type d'insuline qui sont développés la formulation de la disponibilité la quantité d'insuline tout ça en fait est complètement réticité par les producteurs et à aucun moment il n'est négocié ni par les systèmes de santé ni par d'autres organismes en fait qui n'ont pas du tout la main là-dessus et qui sont complètement en fait dépendants de ce que veulent faire les producteurs donc on va parler un petit peu plus en détail de ce qu'on fait à Open Insuline donc on essaie de développer des outils pour la production Open Source d'insuline et là je vais vous présenter un peu ce qu'on a travaillé sur le développement d'insuline biosimilaire donc biosimilaire c'est l'équivalent en fait de générique dans le cadre des biomolécules dans le cadre d'insuline c'est la même séquence qui va être produite par un producteur différent de celui qui a mis son marché la première fois donc les biosimilaires en fait pour l'insuline ça a déjà été créé par énormément par plein de producteurs différents donc maintenant en fait il y a vraiment trois insulines analogues qui ont déjà des biosimilaires qui ont été mis sur le marché donc depuis 2016 on travaille dessus à Open Insuline on travaille sur deux insulines analogues on a l'ISPRO et la PAMOZ Glargine donc une insuline plutôt rapide et une insuline lente on se dit qu'on connaît un petit peu les deux types de l'utilisation de l'insuline pour développer notre stratégie en fait on se base sur des publications sur des fois des brevets donc soit des choses qui sont outillées en brevets ou dont les brevets ont été abandonnés et on essaye aussi d'avoir une veille scientifique sur les brevets toujours en compte notamment sur les procédés pour être sûr en fait et d'essayer alors ça c'est toujours un petit peu compliqué mais d'essayer en fait de faire des protocoles qui soient assez différents des brevets qui sont encore validés et juste pour vous donner une petite idée de là où on est rapidement sur cette partie R&D pour la liste pro elle se produit dans des bactéries et en fait il faut pour arriver le taux de remboursement n'est pas très élevé donc en fait il faut des gros volumes pour arriver à produire la liste pro ce qui est difficile à avoir sans bio-réacteur donc ça fait quelques années qu'on a un bio-réacteur donc on commence juste à travailler dessus il faut aussi maîtriser les techniques autour du bio-réacteur et pour la gardine on a des tests d'expression qui sont plutôt positifs donc on a réussi à les exprimer par contre on s'est rendu compte entre temps que les souches donc là on utilisait la levure de chez Pasteris en fait sont alors quand je dis inexploitable c'est pas totalement vrai mais en fait il y a des licences en termes de licences dans lesquelles je fais alors une des choses qu'on a découvertes on attendait à l'histoire des brevets il y a beaucoup d'associations qui travaillent dessus donc on sait que c'est une des manières de protéger certaines molécules donc ça c'était important on l'avait vraiment en tête mais en fait il y a d'autres manières de protéger la profétence intellectuelle en tout cas de la circonvenir et c'est les MTA donc en fait quand vous transférez du matériel biologique vous signez un contrat donc c'est pas le même type de document légal qu'un revêt c'est un contrat de transfert du matériel biologique qui va ah non non si tu vois on est bon super bien super illustration mais du coup donc et pour nous pour la toute histoire ce qui nous est arrivé c'est qu'on a acheté une touche donc avec une vitrogène qui est un des collectionneurs en fait les souches on les achète à des collectionneurs soit ça va être du privé ou ça va être aussi du public et on a acheté un peu voilà rapidement il y a plein de choses à dire on est d'accord avec comme du coup souvent ils font des utilisations tout ça on clique et en fait on ne sait pas comment on est compte qu'en fait on avait acheté pour une licence d'un an donc après un an ils m'ont rappelé en disant en fait maintenant si vous voulez continuer à utiliser la souches il faut qu'on y discute tout entendu déjà souvent qu'on a repéi une licence c'est même donc à partir de là on s'est dit c'est pas grave on va y prendre la souches à quelque part d'heure et là on a fait une taille sur tous les collectionneurs de souches donc là on cherche une souches de l'oblure et on s'est rendu compte qu'il y avait tout des MTA et que tous les MTA ce n'est pas comme les brevets ce n'est pas cadré ce n'est pas central c'est-à-dire qu'un agence de brevets est déposé son brevet là un MTA c'est un contrat d'une personne à une homme donc on peut mettre tout ce qu'on veut dans un MTA même si maintenant je crois que c'est aussi Lucie Berclay qui a sorti un MTA extrêmement porté de standardiser donc il y a des standards mais en fait ils vont te mettre selon vous mais en gros quand même dans la plupart des MTA qu'on a trouvés il y a des droits et des obligations pour le receveur et en gros on compte un petit peu toujours sur les mêmes choses c'est une utilisation qui est uniquement pour la recherche interdit de commercialiser la souche et puis un partage à un type qui est interdit et ça nous applique à la souche mais aussi à toutes les modifications et tous les dérivés de ce que l'on achète et en fait nous c'est que c'est tout ce qu'on veut faire avec Open Insulis c'est-à-dire qu'on veut pouvoir le commercialiser surtout on veut pouvoir le partager et donc là on s'est retrouvés on s'est retrouvés bloqués et puis en faisant en continuant à faire notre veille en faisant de brayer du coup comment le Parma on s'est rendu bon que la Parma Balcon du coup a mené un produit la Gardin il a mené sur le marché américain qui est une Parma indienne indique dans un papier qu'en fait elle a trouvé sa souche dans l'environnement et dans le papier ça avait l'air d'être relativement facile donc on s'est dit on va faire pareil la prochaine diapo donc on va aller dans un jardin alors là il y a toute une question de savoir est-ce que les souches qu'on trouve dans l'environnement qui est important en général normalement c'est un peu c'est le en gros c'est à qui appartient le territoire donc on allait dans un jardin privé voilà de la famille qui nous ont cédé les droits mais il y a des humains enfin c'était pas très clair à qui appartient les souches et donc en fait on a isolé des échantillons et à temps on a on les a pour isoler les infranies c'est même si on va essayer de trouver et du coup on a celle d'échantillons qui ont trois qui ressemblent qui ont le même que les chiens pas trouvés qu'on a au laboratoire donc là pour l'instant on les a sous voile de pépis et là on est en train au séquençage séquençage génomique pour confirmer que c'est bien et aussi l'idée de faire le séquençage génomique bon déjà l'étape c'est d'avoir exactement quel type de micro-organisation on a à faire mais en plus ça va nous servir en plus pour dire en fait avec différentes des souches qui se trouvent dans les collections et on vous l'a pas dit dans le papier il y a 600 différentes dans l'ADN de modification dans l'ADN je trouve que c'est 600 et ils ont dit du coup ça prouve que c'est pas la même parce que même si on l'avait gardé chez nous et que la théorie ça évolue on se répare après c'est complètement arbitre à la personne qui a décidé à quel point quand deux souches sont différentes peut-être que deux souches sont différentes donc voilà donc on s'est dit on a obtenu un financement pour acheter en fait on va créer nos trois programmes de souches pour ça il suffit en fait d'avoir un congélateur très froid donc à moins 80 degrés et on va mettre en place une banque de souches donc on va se baser sur les recommandations de l'OCDE ils ont des documents là-dessus qui permettent voilà en gros il faut un suivi il faut un contrôle qualité et on va partager des souches alors du coup nous on ne va pas retomber dans les mêmes on ne peut pas utiliser les MTA et les plus communs donc on s'est renseigné et en fait il y a énormément de gens on travaille sur le partage de ressources biologiques notamment à l'Auric Foundation qui a du coup en 2018 proposé l'OpenMTA et donc ils ont travaillé sur un document qui est fait juste deux pages qui est facile à lire avec des non-juris le plus simple que possible où là ils donnent la possibilité de transcrire à un tiers et qui permet de prendre l'usage et l'idée de ce document pourquoi il est aussi important parce qu'on pourrait se dire qu'on pourrait juste se transférer entre nous les manières biologiques c'est qu'il y a je ne sais plus exactement la référence mais en gros il y a eu je ne sais plus mais en gros s'il n'y a pas de MTA il y a quand même certaines règles qui s'appliquent qui sont plus contraignantes que l'OpenMTA donc il y a quand même un intérêt à utiliser l'OpenMTA pour vraiment clarifier pourquoi on fait un transfert de la manière biologique voilà ce qu'on dit et voilà voilà nos conditions donc ce sont des coups très mauvaises et du coup aussi une de nos conditions l'OpenMTA a été créée dans un community lab donc vraiment est venu de ces communautés open source à cœur qui a été donc là on a une photo d'ailleurs du laboratoire à Oman il y a plusieurs multinables aux Etats-Unis il y en a je peux être du 7 qui est souvent un mélange donc les gens peuvent venir faire de la science il y a beaucoup de vulgarisation scientifique il y a souvent des liens avec les lycées les universités voilà et souvent dans des lieux où il y a aussi beaucoup d'entreprises de biotech qui permettent de récupérer des équipements de récupérer des consommables et en fait il permet à un laboratoire avec très peu de moyens d'avoir une activité en fait d'avoir une activité nous avons voulu faire la même chose en arrivant en France alors il n'y a pas de communauté vraiment pré-développée en France et quand on s'est rapproché un peu des universités en se disant est-ce qu'on peut faire des collaborations en fait même si les universités quand vous êtes en contrat vous travaillez pour elles sur un contrat de travail il est dit qu'en fait la publier interactuelle de ce que vous faites revient à l'université alors il est partagé mais il revient aussi à l'université et l'université prône quand même un mode de balonisation qui passe beaucoup par les progrès et n'est pas en tout cas de ce qu'on a pu discuter n'est pas complètement ouverte aux côtés donc on s'est dit donc on s'est dit qu'on allait monter un laboratoire indépendant qu'on va faire à Nantes en récupérant des équipements un peu de la même manière qu'on avait tous de faire au tel vide donc quand il y a un laboratoire qui délinage après on a aussi des contacts qui renouvellent même des peut-être qui renouvellent en fait l'origine et qui ont des équipements qui sont du coup tout à fait viables et avec l'idée de monter des collaborations du coup avec le monde académique mais en ayant en signant des conventions de recherche avec les sites qu'on a dans l'OpenMTA c'est-à-dire dire dès le départ en fait ces résultats-là seront partagés largement dans son contrat donc on recherche d'ailleurs des exemples de conventions de recherche c'est pourquoi je suis en train de travailler c'est vrai que la plupart en fait définissent qui est la propriété actuelle mais en général il y a toujours la possibilité de déposer un brevet ou de réclamer sa propre propriété intellectuelle c'est fini donc là c'est vraiment les projets qu'on développe en France donc le projet de Souchotech donc un nouvel laboratoire indépendant et on va aussi reprendre les expériences de biotech donc de transformation de Souches donc on va en gros une fois qu'on a qu'on s'est assuré que l'échantillon que l'on a c'est bien piché à rassurer et qu'on l'a caractérisé on va recommencer en fait à faire ce qui avait déjà été aux Etats-Unis mais du coup sur des Souches qui ne sont pas suffisantes et on va en fait transformer ces Souches pour qu'elles puissent exprimer la sublime énergie avec un objectif de gramme par litre ça c'est les rendements qu'on retrouve au niveau industriel donc il faut quand même un rendement assez évidemment simple au cours du temps c'est pas attendre de transformer la Souches pour la protéine mais qu'elle utilise dans des quantités suffisantes pour qu'un objectif allemand ça ait un sens ensuite de l'utiliser et après bien sûr l'insuline il faudra avant car l'intégration biophysique et même préclinique pour assurer qu'en fait ces Souches pour l'insuline qui est de bonne qualité et qui peut être utilisé avant sur un événement c'est tout c'est tout donc voilà donc la dernière la dernière slide pour un peu peut-être ouvrir un peu plus sur tout ce que sur le plan qu'on travaille à Open Insuline France donc on va créer notre propre Souchesotec mais on a quand même cette idée d'aller discuter avec d'autres Souchesotec notamment une société publique pour aller voir aussi un peu quelles sont leurs motivations derrière le MTI et à quel point il est contraignant est-ce qu'elles ont une réflexion alors on sait déjà qu'il y a des réseaux où ils ont des réseaux de Souchesotec de collection où ils ont commencé à retravailler leur MTI pour ce qu'ils ont ouvert donc on va aller discuter avec eux et peut-être faire une connexion entre les associations qui militent pour l'action médicalement parce que souvent elles ont un ensemble de propositions pour améliorer l'accès aux médicaments et peut-être de leur dire qu'une des propositions c'est d'aller travailler sur l'accès aux Souches parce que finalement c'est une infrastructure qui est centrale dans la production des biologues médicaments donc voir si on arrive à monter un réseau une réflexion d'aller rencontrer les gens on essaie aussi de rencontrer les acteurs des accès aux médicaments cette semaine j'ai rencontré quelqu'un qui est aussi par exemple à la BNDI donc on travaille sur les maladies négligées donc là c'est pas vraiment il n'y a pas il n'y a pas l'insuline parce que c'est plutôt des maladies où il n'y a pas en gros de médicaments donc eux en fait ce sont des partenariats de développement de produits donc ils vont en fait identifier des maladies sur lesquelles il faut développer des médicaments et ensuite être un peu donneur d'ordre et faire des accords avec des personnes qui peuvent développer la molécule l'amener en test technique avec des contrats qui sont très intéressants parce que dans leur contrat avant même la production il négocie le prix il négocie les pays avec lesquels le producteur devra donner le médicament il devra faire une demande d'autorisation d'admission de marché donc c'est assez intéressant de voir aussi comment il fonctionne en interne et les collaborations qu'il met en place et comment il propose aussi d'autres modèles au prix des médicaments une des choses qui nous tient à coeur c'est des productions locales de médicaments c'est vrai que pour l'instant le modèle c'est des très très grosses usines qui produisent des coûts énormément avec un effet sur les avec une réduction du coût par rapport à l'échelle et nous on voudrait tenter de voir si techniquement il est possible de faire de la production à petite échelle pour avoir en fait un réseau de producteurs qui soient les plus résistants notamment avec le Covid par exemple aux Etats-Unis ils ont failli terminer une usine complète qui produit l'insuline parce qu'en fait il y avait trop de cas Covid donc il y a un côté où on voit et même dans l'acheminement donc avoir des réseaux plus résistants ou des choses plus petites qui soient aussi avec un coût d'entrée moins donc si les installations sont plus petites ça coûte moins à terre donc on peut faire l'outil d'installation littéraire sur le cran-à-jeu il y a une idée comme ça de peut-être voir de faire des modules un peu plus près dans des LGP qui sont ensuite envoyés semi-automatique en fait il y a plein de choses déjà qui sont dans les LGP il y a des laboratoires juste parce que voilà des travaux et des vaccins des choses comme ça mais de monter des LGP avec des choses déjà un peu mises en place et voilà et de les envoyer et du coup que les personnes qui les reçoivent puissent déjà un peu soit clé en main puissent déjà les utiliser et les produire du coup ça ne serait peut-être pas les mêmes compétences qui seraient nécessaires ça pourrait être facilité l'installation de production donc ça c'est vraiment l'idée c'est de monter un coup de travail avec des gens qui ont été passés c'est de voir si on arrive à monter l'idée est-ce que ça se tient ou pas ou est-ce qu'il y a des conseils techniques qu'on n'a pas vus et qui en fait empêchent de faire ce type de choses et pour finir en fait je veux revenir sur vraiment l'idée qui nous tient à cœur c'est d'avoir une gouvernance partagée donc qui est déjà le cas dans la situation aux Etats-Unis qu'on est en train de développer en France donc avec les personnes concernées dans le cas les diabétiques et que en fait cette gouvernance partagée puisse aussi être développée dans la production de l'insuline sans mise sur le marché qui est vraiment un contrôle direct selon les personnes pour ça voilà et si vous voulez en savoir plus on a même le site web américain c'est openinsuline.org et sinon il faut se faire les français c'est juste ltaf de consuliner sur le monde merci j'arrête de partager merci pour cette présentation on va pouvoir discuter je ne sais pas si déjà on va déjà commencer à prendre la parole ou si il y a des questions pour initier pour prendre les commentaires ou pas ce qui est grave donc quand on a déjà le remarque général parce que effectivement on a dit un temps impossible mais après pour voir ce qu'on a parlé les contrats notamment augmentés actuellement les MMS on a parlé des c'est des des pas en phase donc ça aussi est-ce que les Français qu'on a une question peut revoir la stratégie d'AIMM qu'est-ce qu'on y aurait il y a aussi les GND voilà la vraie molécule qui va être injectée à l'homme il y a des contraintes je pensais à l'autre des végétaux dont on parlait voilà il y a des contraintes très pressibles il faut parler de tout genre enfin moins avant très bien donc je pensais pour faire un an entre les deux présentations sur les stratégies possibles et les contraintes actuelles d'AIMM pour parler de ce qu'on marchait une molécule c'est d'ici pas qu'un dans des études entre les phases pré-cliniques cliniques phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 donc là aussi dans vos références dans vos rencontres discussions il y a ces choses que vous avez en fait je pense que c'est la vraie c'est la vraie dans les remarques générales aussi il y a l'action de le standard effectivement quand on fait des études on compare à un standard de référence pour avoir une stratégie un peu des remarques générales que j'avais et j'avais aussi des remarques sur l'antibiorésistance que j'ai lu dans un que je ne t'avais mentionné ça m'a un peu interpellé le lien entre l'antibiorésistance et les maladies qui émergent dans encore depuis quelques dizaines d'années c'est intéressant de voir que quand on réduit la biodiversité finalement on peut émerger peut-être notamment ces maladies émues notre système immunitaire est moins bien séparé peut-être puisqu'il est moins bien confronté à des bactéries etc donc ça c'est très intéressant c'est l'idée et puis voilà pour l'instant les commentaires moi je veux bien commencer sur la question des codes standards des réglementations etc ça a été une grosse partie des derniers mois années et ça va pour la thérapie fondamentale pour parler des antibiotiques il n'y a pas pu trouver des souches et d'ailleurs on a réussi à produire massivement parce qu'on a trouvé des souches qui avaient un très bon rendement dans les phages c'est pareil on cherche des bactéries parce que des phages se produisent dans les bactéries tout seul et il faut quand même des bactéries et alors là c'est des termes voilà en tout cas toutes les bactéries ne vont pas produire de la nôtre de bien donc on va essayer de trouver des bactéries mais là on vient en venir sur les bactéries réglementaires c'est qu'en fait ce qu'on voit là on va tout inventer c'est pas toute la chaîne de produits donc les normes GMT c'est pas uniquement en fait les normes de qualité du produit final c'est aussi les normes qui concernent des bâtiments dans lesquels ces médicaments vont être produits la source de production elle doit être très intéressante parce que quand j'expliquais en fait une start-up française il se trouve qu'il y avait pas mal de bain donc une arrière d'année il y a des moments où on repart en arrière etc mais il se trouve qu'à l'époque il n'y avait pas encore le texte extrêmement clair sur ce que devait être une source de produits finales qu'entre temps il y avait des recommandations qui sont sorties et les gars ils ont permis de 5 ans parce qu'en fait leur source de production ne correspondait pas au stand-up qui était évoquée par l'agent de révélation des médicaments et donc ça c'est vraiment en fait tous les aspects en fait de la production sont bornés par des réglementations extrêmement fédétiques et en fait si on l'ouvre une des parties si on ne suit pas la réglementation sur un des aspects c'est toute la chaîne qui est remise en question en fait jusqu'au bout qui est identifié comme étant en gros de bain mais donc ça je sais que c'est un truc sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment je partage complètement le point de vue de la situation sur le fait qu'il faut discuter avec les associations de personnes des visagères tant qu'elles ont fait du diabète je pense que c'est dans le cas des maladies posoconiales de l'antiburitante c'est pareil les phases ça peut être important dans le cas de la mycose ça peut être important dans pas mal d'autres types d'infection et donc il faut absolument mettre tout ça sur la table là où je suis un petit peu pas complètement en raccord c'est justement sur cette question des réglementations c'est aussi pour ça que je suis revenue de l'histoire des antibiotiques c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à un certain nombre d'infrastructures qui sont en place on peut discuter sur le fait que les réglementations soient bonnes ou mauvaises si ce n'est pas il est échangé si ça n'est pas adapté et c'est rapide et bien évidemment il ne faut pas des contrôles il faut des épées cliniques il faut des montres localités il faut des bâtiments qui respectent d'un certain nombre de standards etc. il y a un degré en fait de discussion sur lequel on ne va pas vraiment pouvoir bouger et c'est pour ça que en fait moi j'ai trouvé que les pharmatiques hôpitaux c'était l'endroit qui était finalement le plus accessible pour délober ce genre de choses pendant un premier temps parce qu'ils ont déjà des bâtiments qui sont au nord alors pas tous par exemple à Lyon qui sont de toute part c'est parfaitement au nord d'un moment des catégories mais ça n'a pas le statut d'établissement par la suite que ça ne va produire ça ne peut pas avoir le statut GF les bonnes parties de fabrication la geste à la BHP à Paris eux ils ont le statut des bâtiments pharmaceutiques et donc ils peuvent produire des médicaments qui ont le même statut que les médicaments qui sont produits par le privé parce que j'ai fini par comprendre que c'est un rapport tout terrible c'est même pas une histoire d'un brevet parce que dans le fond il vaut mieux avoir un brevet parce que le brevet ça vous protège et vous pouvez partager avec les gens avec qui vous voulez partager c'est un aspect qu'on ne voit pas toujours mais finalement alors bien évidemment c'est à quoi la gamine en général les brevets ils sont plutôt dans un truc le start-up le partenariat qui est utilisé etc mais dans le fond si demain vous avez une question de production et vous voulez faire un brevet et bien ce brevet vous pouvez partager avec les gens avec qui vous décidez de partager ce qui n'est pas forcément un brevet parce que ça le protège d'une appropriation par exemple un autre qui pourra faire ce qu'il voudrait mais pas selon les normes que vous évitez alors après je suis pas alurie donc c'est pas c'est pas c'est très clair enfin c'est pas d'autres façons mais en fait le brevet n'est pas forcément aussi catastrophique que ça j'avais plein de choses qui sont géniales enfin il y a plein plein de choses à voir mais je vais m'arrêter là s'il est donc pour cette histoire d'agéco en fait moi je reviens un petit peu sur la remarque de Christophe c'est à dire en fait tout ce que vous êtes en train de faire là et qui est absolument fondamental est-ce qu'il n'y a pas un risque de devoir tout reprendre si on peut pas avoir de marché parallèle médicalement personne il n'y a pas de malheureusement enfin malheureusement heureusement il faut quand même des programmes des gardes mais il n'y aura pas de marché parallèle parce que je vais dire en fait le sens du problème il est un fou terrible et pervers en fait que ça c'est que toute la réglementation du médicalement a été faite de façon à ce que le privé soit systématiquement prioritaire et donc même en cas des pages par exemple si demain on produit des superfaces dans le système médicalement en pharmacie médicale etc si une entreprise de formation de carnet et produit des pages commerciaux gmp qui sont pas forcément aussi efficaces mais qui sont gmp les médecins obligés d'utiliser ces pages pour que ceux qui ont été produits dans le système médicalement sont meilleurs donc on en est quand même là en termes de réglementation et moi je ne pensais pas j'avais compris des débuts des réglementations mais à ce point là c'est très compliqué et moi je me dis ce projet là qui est vraiment un projet absolument capital pour les diabétiques et bien comment faire en fait pour que vous ne soyez pas parce que vous n'ayez pas ces problèmes alors du coup je pense qu'un premier point de voir ce que j'ai présenté c'est à dire avoir des souches sans les 100 c'est vous qui avez les 100 mais du coup on peut nous les 100 sont bénéfiques en fait quand je vous prie de la propriété on ne se débarrasse jamais mais en fait c'est simple et après à transporter pour faire de la guerre et commencer à les être à la situation de la guerre unique pour montrer que la suite de votre produit est de votre qualité et efficace ça c'est quelque chose qui en fait se tient par lui-même c'est à dire c'est la première fois que quelqu'un ferait alors faire ce tout le monde a déjà fait il y a une dizaine de gens qui produisent de la guerre unique donc du coup on a déjà pris ce processus mais mettre un open empty pour des trucs de toute sécurité c'est la première fois en plus ça peut être décliné parce qu'une fois qu'on a un peu pris la main dessus et en fait cette étape-là n'est pas du tout juste pour de la gargine comme ça c'est pas du tout régulier parce que c'est pas le mis sur le marché donc déjà cette étape-là elle se tient par elle-même même si on connaît celui qui ne faisait que ça c'était déjà un great issue c'était super déjà et ça fait un métro c'est que ça débloquerait en fait parce que ça débloquerait la capacité de producteur d'amener après l'introduction de marché parce qu'on pense que c'est une stratégie qui est centrale qui demande des investissements des années des courbettes normalement spécifiques et que déjà avant cette infrastructure qui soit open source ça développe les choses ça c'est notre hypothèse de base donc on va dire la citative une autre chose qu'on a observé aux Itales-Bunies c'est que finalement la production de médicaments c'est quand même totalement politique et c'est quand même dépendant énormément des politiques là ce qu'on a observé c'est que l'année dernière l'État de Californie a lancé un appel à projet qui s'appelle Cal-Rx pour une production étatique de l'insuline donc ce qu'ils veulent faire c'est être donneur d'or donc payer on appelle ça des CIO des centres de ressources je ne sais plus en fait c'est des entreprises dont le but est de produire des ressources avec toutes les régulations souvent c'est souvent les plus traitants des dentistes du pharma qui font les tests cliniques qui font le nombre d'entreprises et qui font les tests de l'organisation voilà c'est ça donc ils font ça donc ils ont pris des appels auxquels Oprylmch1 a répondu en associant un CMO un CMO qui est compétent pour faire de la production industrielle et respect de toutes les régulations donc on n'a pas eu on n'a pas eu l'appel d'or c'est une autre association qui est la lutte mais du coup on voit bien que dès qu'en fait la conscience publique décide de faire un appel un appel des choses comme ça en fait il y a des choses du coup ça décroche énormément de choses là on voit aussi alors c'est être pris uniquement plutôt les différents et pas tout le monde mais là il y a vraiment il y a eu une baisse des prix de l'article et de l'article drastique et c'est dû aussi au fait que voilà parce qu'il y a un mouvement pour mettre une limitation au prix sur l'article mon point c'est que la production en France de médicaments si elle est transformée ça sera une volonté c'est que du produit pour moi ça n'a pas une question de on a les ressources c'est pas une question de compétences donc on a des compétences parce que la production est produite en France donc on a les gens qui la produisent on a les ressources on a les infrastructures je pense que ça me fait à comprendre les laboratoires finalement ils n'utilisent plus donc en fait il y a de tout qui est là et on peut même on a même des lois pour moi c'est vraiment on a les fonds on a les fonds financiers donc pour la France pour moi c'est une question politique et on peut l'insuline mais on ne fonctionne pas comme un advocacy c'est-à-dire que nous notre rôle c'est pas d'aller voir il y a d'autres aspects que l'on comprenne c'est pas d'aller voir les politiques et d'aller voir un peu qu'ils voudraient changer on pourrait s'associer à ce type d'action clairement on est support on est soutien mais c'est pas notre unique parce que moi à partir du moment où tu essayes d'avoir un tel couvertement que tu n'es pas reconnaître que tu es un propos politique le simple fait que vous existiez et que vous proposiez quelque chose en dehors c'est obligatoirement politique ça ne veut pas il faut non on ne fait pas de la police on ne fait pas du lobby on ne fait pas de la vocation on ne fait pas de la vocation de travail justement au-delà des partenaires politiques et qui eux portent un message comme ça de production publique etc et juste il y a aussi de la ville pour un collègue il y a le livre de Maurice Kéa qui s'appelle il y a des alternatives sur les modèles de production dans le monde au Brésil etc qui va sortir dans une semaine je ne vais bien avec un exemple je sors à une prochaine et voilà c'est à mon avis une petite ville et c'est vraiment un ouvrage à avoir sous la main en fait dans cette période où on parle de pénurie et donc de la police publique mais enfin une question comment ça apparaît dans l'allemand de la foi je voulais juste en mettre sur la question d'une dernière parce que c'est une question très intéressante et par rapport à une histoire de l'insuline c'est assez ça positionne un peu de qui parle et de sur quoi il parle et par rapport à l'insuline dans l'histoire de l'insuline il y a eu des périodes où des gens qui n'ont pas eu accès à l'éducation et qui ont été oui tout seul l'exemple que j'ai en tête c'est moi le gars du journal il y a eu un médecin diabétique il n'avait pas pu accéder les démonses ce qu'il a fait il a pris des chiens il a pris des lunas il a laissé de l'insuline c'est déclips c'est déclips c'est déclips c'est déclips marronnace il a pris il a injecté de lui-même il a venu s'encher il a avancé à injecter sur sa communauté et il a sauvé il estime il a sauvé de son vaccin tout ça après il est venu mais du coup la suite c'est un traitement très particulier parce que si il n'y a pas la survie elle n'est pas très et du coup souvent on va parler du risque de si ce n'est pas pure le risque de ne pas l'avoir c'est aussi de mourir je suis d'accord avec toi mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas d'extraire un système de normes de production qui a quand même été aussi pour assurer il y a une différence pour moi entre d'un côté Big Pharma et de l'autre de produire j'ai un collègue qui pensait à une époque dire on pourrait produire des pages en dehors dans un circuit autonome je me suis absolument contre ce genre de choses non mais si je n'étais pas sur des bactéries et bactéries c'est mieux que moi l'hiver des bactéries si tu n'as pas des trucs qui sont avec les normes sous le prison tu peux proposer d'accord mais dans des bénéfices au niveau médical c'est clair si tu n'as pas d'insulte d'accord si ça veut dire que dans le temps on peut accepter du chien pour le bras ou alors moi j'ai tout débatté et l'autre elle est bactée et on l'a ça va c'est plus mais en fait le problème c'est que les normes quelque part elles doivent s'appliquer de la même manière par contre et là on a une logique dans l'esprit d'un homme c'est tout forcément et c'est un peu de pousser par le ministre il faut qu'il y ait une logique de production des gens qui doit s'appliquer à des normes qui ne doit pas mais je pense qu'il y a quand même à trouver et que le meilleur moyen de soutenir aujourd'hui l'alternative du système dominant c'est aussi quand même de montrer on atteint des standards de qualité et de safety qui sont très bons là je vois par exemple j'en ai un exemple qui est assez fascinant avec les plus rares c'est-à-dire que pendant le confinement il y a eu un problème avec des problèmes liés aux potiques et aux incubations ils ont commencé à rencontrer de cura et donc quand il y a terminé quand il y a perdu là on est rendu compte que les matières premières étaient des dénanchines de l'assemblage se sont fait ailleurs que l'on a d'un autre chose on ferme les concerts on se retrouve avec mon pélie on a des dénanchées un peu surtout mais à ce moment-là c'était la possibilité de cura et donc il y a les pharmaciens qui se sont voilà qui se sont mis d'accord et qui ont qui ont trouvé des alternatives donc des quoi il n'y avait plus de cura de cura il n'y a pas qui existait plus dans la pharmacopée française c'est un truc sur lequel on pourra revenir au sujet dans la pharmacopée et de la récompensation significative mais il y avait quoi il a fait la pharmacopée américaine il a regardé la recette dans la pharmacopée américaine pour produire du cura il a fait les gens pour les cultes etc et ils ont produit des curares dans les laboratoires de la réforme pharmaceutique de Lyon avec des standards très élevés validés donc là voilà la recette de cura on va le construire en théorie la médecine est venue elle dit ok on regarde très bien vous respectez etc vos curares sont une excellente qualité c'est super donc qu'est-ce qui fait dit après c'est super si on est capable d'avoir des curares de bonne qualité on devrait faire inscrire un amendement et en disant on va faire un amendement pour dire que en cas de rupture d'approvisionnement des entreprises pharmaceutiques et bien les parasites d'hôpital seront dans le dur désormais de produire d'exprimer histoire c'est mort de rire parce que bien évidemment que le pharmacopée ne va jamais autorouper une prêche et de fait l'aventement est-ce qui est direct même pas ça a été fini et lui on restait quand même mais quand même légalement si l'investissement pharmaceutique a eu l'autorisation d'avoir une main totale sur le marché des médicaments c'est parce qu'en contrepartie ils sont responsables sur la tellurie médicaments essentiels sauf que ils n'ont pas d'ailleurs et c'est d'ailleurs hier le LN a un mouvement sur les médicaments essentiels parce que on pourrait savoir lesquels qu'on définit comme étant essentiel mais tout ça pour dire qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire il y a déjà des choses qui seront dans les pharmaceutiques et que en fait quand je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur nous on veut juste proposer le papier de départ et si on ne fait pas c'est déjà bien le problème encore une fois et c'est très bon mais si les souches de production que vous avez avec un super nombre de machins etc n'ont pas été ne répondent pas en fait n'ont pas été produites n'ont pas été selon les réglementations du médicament on ne pourrait pas les stimuler pour produire des médicaments à destination des médicaments en fait c'est tout seulement la queue c'est à dire que nous ce qui est très clair pour nous c'est qu'en France c'est une question politique il y a d'en être partout non oui mais en France c'est strictement politique c'est pas une question de si demain l'État français avait la volonté de faire une production du médicament ça se réveille donc nous on ne positionne pas par rapport à la France même la France ne peut pas on ne peut pas y passer trop de temps parce que de toute façon c'est bon donc de toute façon il n'a pas l'air d'être donc nous on essaie de se dire au final on va faire des lits et on va justement aller voir il n'y a pas d'influi alors il n'y a pas d'influi ce qu'il faut voir aussi c'est que dans les mondes de bonnes pratiques il y a aussi ce côté de reproductibilité donc c'est pas tant qu'on sait de reproduire même tout c'est pas c'est pas très compliqué ce qui est plus compliqué souvent dans les procédures industrielles déjà c'est des fois des déchets énormes donc ils ont des problèmes aussi d'échelle donc c'est pour ça que nous on se dit que si elles sont en faisant plus petit il y a des problèmes constitués et après il y a le côté de reproductibilité qui vient directement aussi de la production de médicaments chimiques où il est il faut à chaque fois que je sois sûr que le résultat on peut aussi avoir un contrôle qui soit bien sûr dans toutes les étapes de production mais qui soit aussi de se dire au lieu d'être sûr à chaque fois qu'il est le monde plutôt de se dire on va analyser le résultat final et dès qu'on a un outre on jette ce qui n'est pas du tout en ce moment la manière de faire des parmas parce qu'en fait comme elles font des cubes des bureaux énormes si elles jettent tout à chaque fois c'est un coup un coup de frais il n'y a plus des échecs si elles se trouvent en fait ça vaut on peut donner des choses on ne peut pas assurer à 100% qu'à chaque fois notre ligne de production est toujours méga efficace et bien on va pas trop en nature on fait des choses propres mais par contre à chaque fois qu'on a pris des tas d'accès on fait plus de tests on essaie de me renseigner sur un point de quel est-ce qu'il faut en sortie et à l'heure tu as entendu un HPSC c'est un HPSC HPSC plus tôt c'est par exemple en fait il n'y a pas d'autres tests pour faire des choses les bonnes les techniques qui ont fait des moins de tests que c'est du coup au fin de l'année ils ont réduit les tests nécessaires ils ont dit regardez quand on fait le HPSC ça suffit parce qu'on a montré ça il y a fait sur le niveau d'une tech dans la cellule et ça marche c'est réel au point de l'outil maintenant il faut que le HPSC on va voir notre qualité on pourrait travailler la chose sinon on va nous offrir quelque chose qui fait du coup un petit volume un petit peu de variabilité donc on rajoute d'autres tests qui nous permettent d'être sûr que notre projet vous faut dire mais c'est vraiment très difficile de se dire est-ce qu'on peut faire d'autres outils qui alors bien sûr dans les privilètes c'est la raison on ne se pose pas trop mais dans d'autres pays ils pourraient se poser et vraiment regarder est-ce qu'on peut faire les choses alors nous ce qu'on a appris avec le peuple l'insuline c'est que des fois les règles il y a d'autres manières de faire les choses on veut bien sûr un produit qui soit pur mais ça il n'y a que de manière d'arriver là il n'y a pas juste une manière les régulations c'est normal on peut faire des temps on peut faire ça faire un champ et en reprenant l'esprit de ce truc on a un produit de qualité on peut on peut faire un petit peu mais c'est l'exploration on ne sait pas si on va y arriver une idée c'est de faire des outils nous on se dit il y a des pays qui ne peuvent pas se payer une usine super performante ou alors personne ne va devoir bien travailler chez eux il y a même des questions de compétences donc est-ce qu'on peut faire des modules est-ce qu'on peut chercher de travailler avec eux il n'y a pas rien qui se sont fait entre la productivité la santé pour produire de l'ARN donc on passe sur une biologie très intéressant et voir un peu ce qu'ils ont fait voir quelles compétences ils ont développées quels problèmes ils ont mis et chercher un peu notre but c'est pas nous c'est de donner les outils et du coup après c'est dans les situations dans les pays eux-mêmes les gens qui définissent leurs normes et qui voient est-ce qu'ils veulent ou pas donc c'est vrai que c'est une approche importante par exemple pour l'Observatoire du médicament eux ce qu'ils font souvent il y a plus le système institutionnel qu'est-ce que les règles etc mais du coup ils sont aussi ennuyés des grands nouveaux trucs c'est pas stuuellement c'est fait pour protéger les biomas et qu'en gros si vous venez de produire déjà ils sont là contre un lobbying ou la société ils ne veulent pas un lobbying mais quelque part ils ne veulent pas contre un système qui est complètement fait contre ces jeunes et les militants bien sûr mais là-dessus moi je partage complètement votre constat je dis juste que justement il va falloir c'est en fait que je me dis en fait pour moi comme système il est politique de tout en goût parce que si tu veux faire exister ça en fait c'est pas créer un système parallèle ça ne marchera pas on ne laissera pas créer un système parallèle et d'ailleurs c'est aller justement à l'EMA aller à la pharmacopée et réinvestir la possibilité d'une production publique moi je me reste quand même assez attaché on parlait de la pharmacopée tout à l'heure il y a très peu de gens qui disent ça on va parler des microbiotes et des maladies voilà mais juste pour finir il y a peu de champs tout à fait il y a la production privée donc il y a mon machin etc et il y a la pharmacopée la pharmacopée c'est une liste de produits qui est inscrite dans un formulaire national pour lequel on a la recette et que les pharmacies d'hôpitales ont le droit de faire voilà la pharmacopée en France elle a été guidée par le novice pharmacopée donc on pourrait tout à fait imaginer demain qu'on remette par exemple la production d'insulite la pharmacopée française face aussi un véritable engagement politique dans lequel par exemple le projet il aurait vraiment un rôle absolument central tu vois oui pour l'instant peut-être on va parler de l'Atlante ah moi tu sais pas non 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 il y a une motivation il faut commencer quelque part de toute façon mais non la France c'est là nous on est vacants parce que là on travaille en France mais on ne va pas on ne veut pas on ne veut pas tout que tu as dit on sait que ça va être très compliqué et quand même il y a pas de mouvement en plus on est même parlé d'autres points c'est déjà en ce moment tous les diabétiques français il y a eu quelques il y a eu quelques ils ont eu quelques soucis là normalement il y a tout accès à l'insuline il y a tous les types d'insuline et en plus sans déboucher personnellement en France en fait il n'y a pas vraiment limite le projet d'ailleurs il n'a pas été en France il n'y a pas de sujet alors les gens qui en parlent un poids sur le système de santé il n'y a pas vraiment nous on n'est plus dans la direction il n'y a pas dans le sud de voir aujourd'hui les gens qui sont en train de débloquer la thérapologie alors qu'on prend le fond à l'eau dans le cadre d'un projet français de la forme de production et d'administration de l'opage etc qui ressort pas mal de discussions qui a eu notamment ils ont complètement impliqué la MSL qui est dans la vente etc donc il y a un doute qui est en train de se passer par ailleurs les belges par exemple à l'hôpital le but de certains d'entre eux c'est notamment d'arriver à produire des machines qui permettront en circuit fermé de produire des pages à demande c'est-à-dire qu'on arrive sur un terrain après c'est une médecine enfin voilà oui c'est une médecine militaire mais ils ont cette culture-là qui n'est pas complètement inintéressante justement du point de vue de la production d'avoir une adaptation très rapide à l'utilisation donc eux leur truc c'est de dire on arrive sur un terrain avec une étude bactérienne pour laquelle on voit qu'il y a les antibiotiques c'est pas grave ils avaient proposé leur service pour l'énorme épidémie de poly qu'il y avait eu sur les coupons il y avait quand même pas mal de morts dans l'Allemagne et on peut dire ben voilà on arrive on prend la bactérie on la trouve dans la machine et en fait voilà donc ils se dirigent vers la possibilité éventuellement de faire des pages de centaines de photos copieuses en fait de pages parce qu'en fait on sait faire ça aussi maintenant donc moi je partage complètement la nécessité et la nuit d'en-dessus d'être c'est juste que comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de solution universelle et donc à chaque fois il va falloir ouais non non mais c'est vrai mais il y a Jérémy qui a vu la main ouais j'ai assez parlé ouais bonjour vous m'entendez oui merci pour les échanges c'est passionnant Jérémy Cave moi je viens des sciences de la durabilité je suis un peu éloigné de ces sujets de santé et en fait j'ai raté l'introduction de la session donc si ça a été précisé au début je regarderai l'enregistrement vous prenez pas la peine de répondre mais ma question c'était comment vous faites le lien entre ces débats avec la question de l'habitabilité je veux dire ces questionnements autour à la fois de la place des antibiotiques des questions d'immunité des questions d'industrie pharmaceutique autour du diabète et de l'insuline en quoi ça résonne avec la question de l'habitabilité qui est celle du séminaire et peut-être pour faire un lien avec ça c'est aussi est-ce que vous pourriez revenir aussi sur les causes environnementales des pathologies qui sont concernées il était question aussi de parler un peu du rôle du microbiote en tant qu'environnement interne et voilà je ne sais pas si vous pouviez développer un peu selon ces lignes-là ça m'intéresserait merci sur la question habitabilité c'est pour ça que je parle sur l'histoire des antibiotiques parce que pour moi c'est quand même une histoire à la fois très locale très située et très globale c'est-à-dire que d'un côté on a une production une industrialisation des antibiotiques à une échelle absolument phénoménale et on a des micros et à plusieurs endroits alors d'abord effectivement l'antidioridistance ça on a parlé qu'il y a un véritable problème à l'heure actuelle mais on a aussi pour venir sur une histoire du microbiote on a aussi alors là je ne me suis pas mis dans le powerpoint on a des très belles courbes et alors cette hypothèse aujourd'hui elle commence à être retravaillée mais cette hypothèse de faire des microbes compagnons et en fait c'est un elles ne sont pas dans lesquelles mais pas du dessus mais il s'appelle Vax Jean-François je crois Vax qui a fait un très beau passé de revue de la littérature là-dessus et qui montre comment dans la deuxième moitié du XXe siècle alors qu'on a une diminution drastique des infections bactériennes on a une augmentation exponentielle vraiment des maladies autonomes et l'une des choses qui ont été mises en avant pour expliquer cet effet c'est notamment le fait que parce qu'on a eu assez aux antibiotiques et à tant d'âmes les anti-infectieuses on a très vite combattu les infections et donc notre système immunitaire alors je me raconte vraiment là je ne sais pas peut-être que Christophe pourra me reprendre parce que c'était vraiment à la tueur ce que je t'ai mais par le fait que le système immunitaire a été moins entraîné finalement et bien on a des réactions de ce même système immunitaire qui est dans des équilibres et qui créent un certain nombre de maladies je ne vais pas du tout en fait aujourd'hui on en est exactement dans les mécanismes qui pourraient expliquer ça c'est quelque chose qui a été avancé par l'immunologie il y a un certain temps déjà c'est vraiment le système immunitaire voilà pourquoi en fait tout ça c'est lié à la question de la mutabilité alors là c'est plus c'est plus touchy comme question enfin ceci dit pour moi c'est de la très importante c'est-à-dire qu'en fait et ça c'est mon créneau depuis un moment maintenant c'est qu'on doit vivre avec des microbes alors pas je suis obligé maintenant je suis obligé maintenant de présider ce que j'entends parce que depuis que ça a été utilisé par Edward Philippe et Emmanuel Macron quand on parle de Nidraveig je me prends des excuses de suivre mon eugénisme me l'attend alors en fait je ne dis pas du tout qu'il faut faire avec les microbes je dis qu'il faut devenir alors prenons la dimension araouienne de la terre c'est des espèces compagnes et il faut devenir en fait avec ces espèces compagnes notre état basale d'être infecté en permanence par un tas de choses et donc pour moi en fait la question aujourd'hui c'est comment on repense l'intégralité de ces relations avec une robe donc ça passe par les antibiotiques ça passe par un développement de la thérapie comme je disais tout à l'heure les tenants actuels de cette thérapie ont vraiment envie d'en faire quelque chose qui remonte à la dimension écologique des maladies cette dimension écologique des maladies elle n'a pas été accentueux il y a un certain nombre de biologistes comme comme d'autres qui ont beaucoup travaillé sur la dimension écologique mais cette dimension écologique a été très minoritaire et donc aujourd'hui faire égliger des projets comme la thérapie même si on sait que c'est une réponse qui va être complètement partielle on ne va pas sonner le monde avec la thérapie c'est pas la question mais c'est faire égliger en fait des façons d'entrer en relation et de vivre en fait avec les milieux qui nous abriquent de manière qu'on a vraiment vraiment habiter les écosystèmes en ayant conscience des différentes relations qu'on peut avoir sans tomber dans l'église mais là la question c'est pas de dire soyons tous voilà tous des panneux etc mais c'est c'est en fait c'est en fait c'est comment on va privilégier tel ou tel type de relation au détriment de tel autre et quel rapport de force on va mettre dans la bataille pour faire avenir ces possibilités donc pour ça moi je ne sais pas le projet il est super politique et tant mieux c'est là même c'est à dire que le problème pour les pages c'est l'application de logique bénéficie des risques et l'éradication des bactéries c'est il faut que ça marche pour tout le monde alors que le projet des points de page c'est un peu moins efficace il y a toujours un bénéfice mais comme le bénéfice c'est du moins important c'est plus exigeant en fait c'est plus exigeant et je pense que c'est une autre chose que moi je dis beaucoup c'est la question des savoirs situés c'est à dire qu'en fait quand je disais qu'il n'y a pas de solution universelle et en fait on devrait se méfier des solutions universelles parce que bien évidemment en fait et en écologie on ne peut pas perdre de vue les biologies sont situées et les savoirs sont situés sont créés comme savoirs à un moment donné il est valable alors beaucoup j'ai l'émanité ensuite c'était pour le travail c'est les BSTS qui ont montré comment on peut dépasser les mobilités immuables dans la voie à l'autre etc. pour finalement avoir une reproduction des faits mais dans le fond quand on regarde comment les abords sont construites et comment les biologies se révèlent tout est situé donc oui la biologie en fait c'est une façon d'accepter ça de prendre ça et moi ce que je trouve intéressant dans ce projet là et pour vraiment pour ça que je l'ai expliqué avec beaucoup d'enthousiasme c'est que en fait les pages ne se plient à aucune catégorie généralisante ça rentre jamais ça déborde en permanence ça égoute tout le temps c'est un vrai bordel et c'est parce que c'est un vrai bordel que ça n'a pas encore pu être capté par le discours de Nantes par les infrastructures habituelles etc. et donc ces pages pour moi c'est aussi une façon alors pas que métaphoriquement de revancer justement cette question de la dynamique voilà t'as dit ce que j'avais dit super en complément juste pour le lien microbiote et puis environnement et qu'est-ce qu'il a pu se passer dans notre possède entre guillemets donc c'est vraiment ce qui ressort maintenant c'est vraiment que l'environnement a changé beaucoup trop vite pour qu'on puisse s'adapter à notre environnement et si on regarde sur les mille dernières années est apparue la sédentarité l'agriculture l'élevage ce qui fait qu'il y avait il y avait des changements très importants du comportement des gens le normalisme a quasiment disparu ensuite il y avait des changements alimentaires aussi énormes on est passé d'une alimentation où nos dentelles ont mangé des sucres rapides quelques bêtes sucrées quand ils trouvaient un peu des buissons ils trouvaient quelques cadavres de mammouths ou autres ils pouvaient manger un peu de viande et puis en quelques milliers d'années on est passé à une nourriture très riche en gras notamment du gras saturé du gras saturé beaucoup plus de sucre des aliments transformés avec l'apparition de l'agriculture on a mangé des amidons qui est aussi un sucre et qui est bénéfique mais il y avait un changement fait dans l'alimentation que ça a impacté notre microbiote et donc ça a totalement changé notre relation à notre environnement microbiotique donc là aussi nous on est contemplé de 10 000 milliards de cellules puisqu'il s'entraîne et il y a 14 000 milliards de bactéries qui sont là à demeure des compagnons dans notre intestin donc on est finalement à 90% des bactéries à 10% des eucaryotes et bien tout ce monde n'arrive plus à s'adapter à cet environnement qui a changé de façon trop brutale et pour le lien aussi à microbiote diabète on sait qu'un diabétique ou un patient bête a un microbiote différent d'une personne saine après encore on ne sait pas quelle est la cause mais chez l'animal quand on fait un transfert de flore quand on donne à une souris saine la flore d'une souris diabétique la souris saine devient diabétique en quelques semaines à l'inverse quand on fait un transfert de flore d'une souris saine à une souris diabétique la souris diabétique guérite de son diabète encore en quelques semaines de type 2 de type 2 je ne parle pas de type 1 mais de gros donc voilà tout s'est bien fort et comme tu disais Charles le traitement de la vidéo a pu rapidement réduire la qualité de notre flore du fait que ça permet l'inverse de l'inverse en gros on est tout trop adapté à notre environnement quand une espèce n'est plus adapté à son environnement ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'en plus ça revient aussi sur ce qui a provoqué en fait les travaux sur le microbiote l'inverse et que du point de vue évolutif même aujourd'hui en fait ça repose la question de qu'est-ce que c'est l'utilité d'évolution et ce que tu disais c'est-à-dire qu'on a souvent pensé l'évolution de l'humain dans son environnement voilà en fait l'humain comme tu te souviens n'est pas tout seul et l'objet avec des milliards d'autres et la question aujourd'hui c'est en fait où est-ce qu'on a où est-ce qu'on place l'unité et je trouve que ça va je parle voilà des questions qui sont à la fois d'ordre voilà physiologique génétique anthropologique et politique parce que dans le fond ça veut dire quoi aujourd'hui reconnaître effectivement ce contagionnage et comment on peut intégrer ça en fait dans nos pratiques et moi vraiment je la place par les pages parce que c'est voilà ça va être vraiment tranquille et puis de le tirer et de voir ce qui suit il n'y a rien quand je vois déjà plus ce qui suit rien qu'avec les pages j'ai une autre passion dans la vie c'est de l'enfant de l'enfant de l'égal voilà 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 c'est j'ai l'enfant alors là c'est accès à la santé c'est fabuleux c'est à dire que la concentration pénale est devenue le traitement standard pour les infections à l'hospitalium du suicidé et il y a peu de temps alors à vérifier mais il y a peu de temps donc une entreprise américaine donc la chambre de l'hospitalium ça tout vient on récupère les celles d'un bonheur ce qui coûte cher c'est de scrimer les pathogènes et les compétences qui peut y avoir le dent et ensuite on les donne aux perceveurs toutes formes de gélules il y a d'autres possibilités mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a quelque temps il y a une entreprise pharmaceutique américaine qui a produit un espèce de cocktail de batterie qui était censé limer plus ou moins donc un transplant parce qu'en fait on transfère un négociste avec la transplantation fécale donc eux ils ont regardé un peu la composition générale d'un certain nombre de bonheur ils vont dire il y a quel tel on va faire un hotel ils l'ont testé dans des étés cliniques et 60% d'efficacité contre 99% pour le transplant fécale le transplant fécale on n'arrive pas encore à en faire de l'or donc la FDA est revenue et en passe de revenir sur la question de garder la transplantation fécale comme traitement de référence pour privilégier le produit commercial est moins efficace plus cher mais les produits alors on revient ce que tu disais tout à l'heure les produits sont les bonnes tradites de fabrication donc voilà en fait on voit comment là encore il y a du sens que je mette quand même énormément dans cette histoire il y a une question sans rapport à faire un déclin c'est vraiment très bon dans une histoire mais là en ce moment il y a une sorte de renouveau du page à reterrer les productions il y a pas mal de services et il y a pas mal de recherches qui commencent à essayer de screener un peu les temps rentrer des pages les 7 heures les 4 types de pages et essayer de comprendre et je pense que ça va s'inquièter dans une sorte de nomine de fond et du format de faire une médecine d'un coup d'un coup qu'on peut prendre un achat de bio d'un screen et d'un coup il faut en faire un peu et il essaie de raccrocher un système d'un coup rétif de associer à l'anthropath c'est un coup d'un coup d'un coup il faut s'en avec un tabette il faut s'attacher à un prochain et du coup est-ce que il y a un moyen d'éviter justement pour aller plus vite que l'espace là c'est ce qui se passe à Lyon et dans autres après je pense que le bretage il est retour par réserve à porter un truc là il revêle dans ce moment mais c'est plus des appels le brevet a aussi cette conscience d'attirer un investisseur même si il ne sert à rien donc en fait après un temps on est plutôt sur des brevets qui sont là pour attirer les investisseurs mais même dans la même dans le public il y a des gens qui considèrent que les pages de synthèse ça pourrait être une bonne option aussi moi je considère qu'en fait la meilleure façon de ne pas avoir d'appropriation privatise et la meilleure façon d'avoir un style qui fonctionne c'est de disséminer le plus rarement possible et la chine pour l'instant là on est en train de voir alors il y a Koichi qui va venir travailler sur le projet de l'année à partir de septembre et de voir comment ça pourrait essayer et moi je reste persuadée que le meilleur moyen de montrer ce genre d'une idée qui arrivera toujours mais qui sera hors de vie et donc voilà il y a deux choses la première c'est de travailler sur la question de la société sociale la qualification etc et là il y a des fonctions de l'emploi la deuxième qui vient quand j'ai travaillé avec un juriste à un moment donné sur ce projet c'était très chouette la deuxième c'est de dire qu'on fait des collections très bien ces collections elles sont faites selon les super standards on fait une production de l'eau à partir de ces collections très bien et ensuite on les envoie sans plus donc en fait on les disséminer on fait des réplications de collections on l'envoie par fait le seul problème de tout ça mais ça ça sera vrai pour le premier aussi c'est qu'il faut d'abord former les médecins et que pour l'instant la thérapie c'est pas dans les manuels c'est pas c'est pas voilà bah ouais et donc mais ça commence à venir mais au cas on parle de l'autre avec l'infektuelle de Lyon qui nous dit la même chose tant qu'on n'a pas une formation en fait des médecins on peut développer ce qu'on veut si personne n'est dit bon c'était un petit séminaire je suis désolée je dois vous couper mais je crois qu'il n'y a plus que mal vraiment et c'est toi la Nathalie est-ce que c'est la Nathalie que je connais ? ou pas ? je sais pas je sais pas bon en tout cas on va arrêter et puis merci 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 Sous-titrage FR ?